C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a la vision du football féminin en France. C'est grâce à Jean-Michel Aulas. Une bonne gardienne, ça va se rattacher à ça. C'est une gardienne qui faut qu'il soit décisive, qui soit juste dans les positions et les orientations, les postures. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kick in the Foot. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Paul Bertando. Comment tu vas Paul ? Ça va bien et vous ? Entraîneur des gardiens de l'équipe féminine en D1. Oui, des gardiennes féminines. Ça a eu le plaisir de t'avoir. Oui, merci à vous pour l'invitation. Ravi d'être ici. Quand tu as accepté, j'étais content. Et en plus, je retiens à remercier le Paris FC déjà qui a accepté. Parce qu'avant ça, tu acceptes. Mais il faut demander quand même l'autorisation au Paris FC qui a accepté directement. Je tiens à les remercier. Parce que ce n'est pas tous les clubs qui acceptent. C'est quand même un club professionnel. Il y a même des clubs amateurs qui n'acceptent pas. Tu vas vous imaginer ? Déjà le Paris FC, j'accepte. C'est top. Je remercie le Paris FC et surtout toi de t'avenir. On a le retour. Vous l'avez tant attendu. Le retour, le retour. C'était où AdSix ? Je suis là, je suis là. Non, on ne me cherche pas moi. Si, si, moi je te cherchais. Je ne sais pas. On a failli faire une alerte enlèvement. Non, non. Pas besoin d'en arriver là. AdSix, ça va ? Oui, ça va. Tranquille. Oui, toujours. Qu'est-ce que tu faisais ? Tu vas à Gabron des Où ? Tu es parti ? Non, je suis là. Malheureusement, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé de me bloquer là-bas. Je pense qu'il était bloqué au dos. Il devait renouveler sa carte de séjour. C'est ça, je me cachais un petit peu. Monsieur Tarek. Écoute, ravi de te revoir, de revoir l'équipe. Nous aussi. Et l'inviter. Ça faisait un moment. C'est vrai. Là, on va parler enfin du football professionnel. Tu avais une petite chemise Versace, je crois. Oui, mais s'il te plaît, on ne fait pas trop de pubs pour l'instant. En tout cas, je suis très content de vous recevoir. On va remercier d'abord de commencer nos auditeurs. De plus en plus, à chaque semaine, on commence à avoir des nombres d'abonnés qui commencent à grossir. Plus de gens qui nous regardent et c'est grâce à eux aussi qu'on continue à faire les émissions et qu'on invite des personnes comme Paul. L'objectif, c'est d'apprendre ensemble, d'échanger ensemble pour pouvoir avancer. N'oubliez pas, on a un groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est super important. Le lien est en description. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous rediriger sur le groupe WhatsApp de Kick in the Foot. Et là, on pourra échanger, discuter. Vous pouvez envoyer des sujets, même intervenir dans l'émission et peut-être même vous recevoir en live. Ça peut être toujours important. Avant de commencer, je vais juste faire une petite mise au point. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se permet des fois de rigoler, on fait des petites blagues sur des clubs, des ceci. Alors, tu rigoles parce que j'en ai parlé. Nous, des fois, on déconne. Des moments, on peut parler de Torcy, des moments, on parle de Paris FC, puis on se taquait entre nous. Mais on n'est pas méchant. On ne veut pas stigmatiser un club, dire ceci, c'est souvent de la rigolade. Et c'est vrai que des fois, il y a des clubs qui le prennent mal. On a des retours. Donc, nous, on s'en excuse. Moi, je m'en excuse, vu que je suis le fondateur de l'émission. C'est normal que quand ça blesse des gens, je peux comprendre que ça... Il faut s'excuser. C'est pour ça qu'il ne faut parler que du foot pro, n'est-ce pas, Paul ? Non, mais c'est vrai. Après, l'objectif, nous, on décorait. On a le droit de parler sur les clubs. Avant, on est une bande de potes. Donc, des fois, on peut taquiner, rigoler. Mais on n'est jamais dans la méchanceté où se dire, voilà, ton club, ceci. Voilà, on est souvent... Si vraiment, je veux être méchant, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir. Donc, voilà. Pour le sommaire de l'émission, on va parler de ton parcours, Paul. C'est normal. On va voir un peu comment tu as commencé, par quel club tu as commencé, en tant que joueur, tout ça. Et comment tu es arrivé jusqu'à l'entraîneur des gardiens au Paris FC, en D1. On va parler des questions autour de ton métier. Alors, il y aura des questions que nous, on a préparées. Aussi, des questions que des auditeurs nous ont envoyées. Ah, ils m'en ont envoyé plein. C'est un truc d'où, j'étais choqué. J'ai mis un story sur Instagram, tout le monde voyait des questions. On va te laisser les poser. Le problème, c'est que je ne pense pas qu'on aura assez le temps pour pouvoir tous les traiter. Il y aura le rewind sur le foot amateur. Donc, on aura Ali en live qui nous fera un petit tour sur le foot amateur, sur l'actualité du foot amateur. Il y aura le débat du jour. Donc, en Australie, les footballeurs internationaux sont payés comme les hommes. Pourrait-on voir cela en France ? Ça, c'est super intéressant. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. On aura le billet d'humeur, coup de cœur et coup de gueule de M. Tarek, je crois, aujourd'hui. Exactement. C'est chaud là, j'espère ? Ah, je suis très chaud là. C'est super. Et on finira barder, je te le dis. On finissera sur le tribunal du top 3. Quelles sont pour vous les trois principales qualités que doit avoir un gardien de but ? Voilà. Est-ce que ça vous va ? C'est bon ? Oui, parfait. Ça te va ? Est-ce qu'on a le choix déjà, la question ? À votre question de parcours, j'aimerais un peu avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà été gardien de but quand vous étiez jeunes ? Pas quand j'étais jeune, ouais. J'ai eu la chance d'être gardien de but. C'est vrai ? Oui, 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 j'ai été même gardien de but jusqu'en DH vétéran. Donc, pas si loin que ça encore. Donc, t'as commencé ? Alors, moi, j'ai commencé joueur à la base. Et l'anecdote, c'est notre gardien qui se blesse, pas de gardien remplacement. Personne ne va y aller. Non, c'est vrai, c'est vrai, je ne te parle pas sérieux. Personne ne va y aller. Et du coup, ça m'énerve, donc j'y vais. Sauf que moi, au quartier, je golais un petit peu dans les petites cages, dans les City. Et du coup, je fais un match de ouf. Et l'entraîneur, il dit, bah, tu restes gardien. Et de là, je me retrouve à être même surclassé à 16 ans en senior. Ah, quand même ? Ah ouais, non, non, j'ai eu... C'est vrai que t'as une dégaine de gardien ? J'ai eu une, j'ai eu une, j'ai eu une. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais moi, je rigole, mais voilà, je l'aime bien, je me taquine. Mais je ne pensais pas, je n'y avais pas. Non, franchement, je n'y avais pas. Mais dans ce qu'on disait que tu étais plière neuf. Alors, justement, c'est ça le truc, c'est qu'en ayant été attaquant, ça a fait de moi un super gardien. Ah, je suis marqué tellement de buts. Bah, c'est pas ça, c'est qu'en ayant des réflexes d'attaquant, en étant opposé à ce réflexe-là, en tant que gardien, bah, en fait, on anticipe des choses qu'un gardien classique n'anticipe pas. Il est passé d'Archeville à Chilaverte. Très intéressant ce que tu dis. On va y revenir tout à l'heure, on va y revenir après. Et toi, Tariq, tu as été... Écoute, non, jamais, jamais, mais dernièrement, oui. Dernièrement, oui. Ah, tu joues encore ? Bah oui. Ah, c'est bien. Je te dis, on joue toujours en championnat FSGT. Dernièrement, oui, parce qu'on a un problème cette année. Cette année, en... Mais tu devrais venir, c'est la Copa américaine. Je pense que tu ne te dirais pas 2 minutes 30. Non, non, non. On peut aller te juger. Elle peut me faire aujourd'hui. Non, 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 mais je t'invite à venir vendredi. Tu devrais faire une licence et Chems, tu viendras filmer avec la carte. Avec grand plaisir. Tu verras. Tu viens avec plaisir. Mais là, il ne peut pas, il est blessé. Vous serez surpris par le niveau, je vous le dis. Il n'y a que des équipes sud-américaines. Vous serez surpris. Mais sinon, par défaut, cette année, parce qu'on doit tourner, on a un gardien blessé, on n'a pas de gardien. J'en parle, parce que voilà, ton parcours ensuite. Mais vous avez été attiré par ce poste ? Tu n'as jamais été attiré par ce poste ? Non, 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 non. Non, mais moi, ce qui m'attire, là, cette année, c'est que je peux défoncer des attaquants adverses, vraiment, en sortant. Et on ne te dit rien, parce que l'arbitre, il protège toujours le gardien. Non, moi, j'ai, en fait, il y a toujours eu un petit goût d'aller dans les cages. C'est-à-dire que, ouais, le fait de ne pas laisser marquer. Après, voilà, c'est un état d'esprit, le gardien de but. On en reviendra aussi. T'as une petite anecdote ou pas quelque chose qui t'a marqué ? J'en ai plein d'anecdotes. Une qui est marquante ? Une, c'est sur un choc, avec un attaquant, je me déchire les ligaments de la coiffe des rotataires, de l'épaule. C'est un match de couple, c'est la 20e minute. Je me retrouve avec l'épaule droite complètement, enfin, tout le bras droit amorphe. Et je finis tout le match, je vais jusqu'au tir au but avec un seul bras. Malheureusement, arrivés au tir au but, ils ont tous tiré à droite. Voilà, mais j'ai tenu 70 minutes avec un seul bras. Donc, 70 minutes à un seul bras, vas-y, je te laisserai voir ce que tu dis. Non, mais c'est marrant. Tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas du tout. Parce que moi, à chaque fois, on me dit, t'es R9, R9, et en fait, t'es Oliver Kahn. J'ai eu les deux. Non, mais c'est vrai, en plus, j'étais vraiment un super prêtre pour garder à ce moment-là. Je vous jure que c'est vrai. Moi, généralement, c'est vrai que quand on est jeune, on tourne souvent au poste de gardien. Bah oui. Et je vous jure, une fois, j'étais à un tournoi en foot en salle, à Saint-Malo à l'époque. Et ça m'a choqué. Je vous dis tout de suite, il y a une frappe, je suis gardien, et il y a une frappe en l'air, mais archi-haute. Et moi, je me dis, c'est bon, tranquille, je suis là, ça m'a dit. Tranquille, elle va passer derrière. Et tu t'es fait lever. Comme par hasard, elle passe dans le mois et le bar, et elle rentre, on se fait éliminer, tu vois. La honte. Et là, je vous dis la vérité. Mais ça m'a choqué, j'y penserais à vie. Alors ça, en fait, ça arrive très souvent. Tout le monde a rigolé. En tant que gardien, le jugement, tu sais, quand tu juges une trajectoire, je te jure que des fois, ça peut te mettre dans un trou incroyable comme là. Ah non, mais après, moi, j'étais pas gardien, mais j'étais pas mauvais. J'avais fait des belles parades, mais bon, on est éliminé à cause de ça. Et ça m'avait marqué, ça m'avait choqué. Paul, on va passer à ton parcours, c'est intéressant. Est-ce que toi, t'as été gardien ? Où t'as commencé ? Comment t'as commencé ? J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Alors moi, je suis de... 6 ans ? Ouais, dans des Hautes-Pyrénées, de Tarbes. Ah, t'es de Tarbes ? D'accord, c'est 100 ans, là, que c'est 100 ans. Moi aussi. Et j'ai commencé à l'âge de 6 ans, et j'ai poursuivi jusqu'aux catégories supérieures, jusqu'à l'âge de 27, parce qu'après, je suis devenu entraîneur, donc c'était compliqué de trouver du temps pour jouer. Donc j'ai joué au niveau, on va dire pas des très haut niveau, j'ai joué au niveau régionaux. C'est bien déjà. Voilà, déjà, bon, pas au niveau nationaux, mais j'avais un niveau qui était correct, et puis j'étais l'envie aussi d'être dans... Pas que la compétition, mais aussi dans des bons moments avec les copains, et voilà, j'étais attiré par le haut niveau, mais c'est vrai qu'après, j'avais d'autres choses en parallèle qui m'ont pas forcément permis d'y accéder, et puis peut-être pas assez... Ouais, c'est les filles, c'est les filles, c'est les filles, c'est les filles, c'est vrai. Donc t'as fait ta formation, t'es classe à Tarbes, alors, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Juste joueur, entraîneur, ça s'est fait en parallèle au début, et après, j'ai lâché le côté joueur, après j'ai fait... Ah, donc à 27 ans, tu lâches le côté joueur, c'est ça ? Et ensuite, tu te mets directement au entraîneur des gardiens ? Ouais, alors en parallèle de... On va dire à partir de 18 ans, j'avais en charge des équipes école de foot, et là, j'ai commencé à me former, donc il y en a qui m'a appelé. Excuse-moi, juste une question. En fait, toi, t'as été joueur, même pas gardien. Ouais, un gardien, t'es un joueur. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que t'as été... Voilà, merci. Non, 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 ce que je voulais dire, t'étais joueur de champ, ou t'étais gardien de but depuis le départ ? J'étais un joueur, avec un maillot différent, avec des gants. Voilà, c'est ça, ok. Donc un gardien de but. C'est ce que t'as compris. Justement, après ce qu'il dit, c'est intéressant, parce que moi, justement, après je vais rebondir sur ce qu'il dit, sur le côté individuel du poste de ce poste. On a retenu la question, mais c'est bien, c'est pour ça que je suis content que... Dans un sport collectif, justement. Donc tu passes, tu fais l'école de foot, c'est ça ? Ouais, alors... Et tu passes des diplômes, il y a des diplômes spécifiques pour le poste de carrière ? À côté de ça, j'étais aussi dans un district de football, à une commission technique qui s'occupe de faire des sélections dans le département, et aussi des entraînements pour les meilleurs joueurs du département, pour après les faire, si possible, se développer. J'ai évolué au niveau régional, etc., etc. Donc, ouais, j'ai aussi été formateur, en plus de me former personnellement sur les diplômes de coach, entraîneur, et aussi les diplômes d'entraîneur gars. D'accord. Voilà, parce que ce qu'il faut savoir pour en être arrivé aujourd'hui ici, c'est que j'ai commencé entraîneur, voilà, dans les équipes jeunes, j'ai fait toutes les équipes, des petits jusqu'aux grands, et en parallèle, des fois, je faisais quelques séances de spécifiques. Donc, j'ai vraiment touché à tout, que ce soit dans un club ou dans un district pour les sélections de jeunes, etc. Donc, j'ai quand même touché à tout, et après, au fur et à mesure, des stages, et puis de fil en aiguille, je suis tombé. Ouais, après, tu progresses et tout, et puis tu fais tes diplômes, mais en fait, c'est parce que tu étais galin de but que tu t'es lancé là-dessus. Parce que, c'est bizarre que tu t'iriges directement sur ce métier-là, dans la continuité de ton poste, et peut-être t'aurais pu devenir, t'aurais peut-être voulu être entraîneur principal. Ouais, au début, j'étais parti pour ça, j'étais parti pour ça, parce que les études, j'aimais ça, j'avais fait un bac STG commerce, et puis en parallèle, je me formais foot, et puis après, stage et concours de circonstance, j'arrive au Paris FC sur un stage en octobre, puis on me dit, en février, juste après mon deuxième stage, ouais, on aimerait bien que tu viennes l'année prochaine, donc je m'étais dit, bon, l'adjoint, je le connaissais un petit peu, donc je me dis, il ne va pas partir, en fait, au final, c'est lui qui a laissé son poste, et du coup, je suis arrivé adjoint, entraîneur adjoint, sur lequel j'étais en poste pendant un an uniquement adjoint, après ma deuxième, troisième année, j'étais adjoint plus entraîneur des gardiennes, donc j'avais les deux postes, et là, c'est depuis cette année, la quatrième année, où je suis uniquement dédié au gardien. Et tu préfères quoi, alors ? Ah, ben, en fait, j'ai pas de préférence, parce qu'en fait, d'avoir été adjoint, c'est mieux au niveau d'adjoint. Je sais pas, je connais pas les chiffres, mais c'est vrai que le côté entraîneur de foot m'a beaucoup servi à la vision et le rôle, et mon métier d'aujourd'hui, qui est entraîneur de gardiennes, ouais. Je vois, on va passer un peu aux questions autour de ton métier, parce que c'est important, je vous laisse un peu où c'est libre, donc vous faites un petit jet de la main, quand vous avez une question. Bien sûr. C'est quoi les principales compétences, qualités que tu cherches à développer avec tes gardiennes ? Alors, moi déjà, une bonne gardienne, ça va se rattacher à ça, c'est une gardienne qui faut qu'il soit décisive, qui soit juste dans les positions et les orientations, les postures, selon où se situe le ballon, les zones de jeu, on peut partir dans quelque chose d'assez large, mais j'essaie d'être assez concis, et puis une gardienne qui a une grosse qualité de prise d'information, qui va l'aider à prendre les bonnes décisions, pour moi, et ce qui va l'amener dans la justesse tactique, et donc du coup technique. Alors après, il ne faut pas nous en vouloir, parce que moi, je ne me connais vraiment pas du tout dans ce métier-là, et c'est vraiment un univers que je ne connais pas, donc je peux partir sur des questions, je ne peux pas m'en vouloir là-dessus. Tariq, tu veux l'amener ? La carrière d'une joueuse professionnelle, ou une joueuse amateur, ce n'est pas la même chose que gérer la carrière d'un joueur amateur ou d'un joueur professionnel, et je voulais avoir ton avis sur ça. C'est vrai que dans la gestion des émotions, l'accompagnement, on va dire que c'est différent. Je pense qu'une femme, il faut l'accompagner en tant qu'humaine, en tant que femme, qu'elle sente femme pour qu'après elle puisse performer en tant que joueuse. Il y a le côté gestion émotionnelle où il faut l'accompagner, avoir une communication et beaucoup d'écoute parce qu'il faut leur donner du sens à tout ce qu'elles font, en fait, plus qu'aux hommes, je trouve. Et il faut dédramatiser les choses, il faut communiquer avec elles, les amener à résoudre des problèmes parce qu'elles sont archi-cérébrales, que les hommes ne le sont pas, mais elles réfléchissent beaucoup et elles veulent donner beaucoup de sens à ce qu'elles font. Tu vois ta règle, tu vois qu'on n'est pas cérébrale. Et donc, il faut avoir du temps, c'est du temps et de l'énergie. C'est-à-dire que déjà juste la carrière d'un joueur, entre guillemets, masculin, ça prend du temps. Alors, si tu dois faire le psychologue, entre guillemets, ce que je comprends, parce que c'est très cérébral, c'est usant, tu vois. Alors, c'est pas... Moi, je le trouve passionnant, du côté-là. Alors, on met des choses en place. Alors, moi, j'ai fait des formations aussi dans un petit peu la psychologie, l'accompagnement. Sur l'évaluation mentale du sportif, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour savoir à qui on a affaire parce que sinon, c'est très dur de gérer. À quel invite-t-il d'individu on a affaire ? Et après, mieux l'accompagner, l'aider à se fixer des objectifs à court, moyen, long terme et échanger. C'est pourquoi c'est plus cérébral l'homme ? C'est une femme qui est de nature, déjà, plus cérébrale que l'homme. Ah bon ? Non, mais il ne fréquente pas de femmes, lui, c'est pas ça. Mais ça veut dire quoi ? Je n'allais pas comprendre. Il y a des jeunes qui ne... Certaines fois, les hommes, on va leur dire fais-ci, ils vont exécuter sans pouvoir chercher à faire. Voilà, des exécutants. Et il faut qu'on... La femme, en fait, elle sache... Pourquoi elle doit faire ça ? Comment on va atteindre l'objectif ? De quelle façon, en fait, il faut qu'on les amène en leur détaillant le plan stratégique. C'est pour ça que j'ai chié tous les jours. Moi, j'ai une autre question, c'est toi, par exemple, quand t'es passé justement des jeunes au foot féminin, comment déjà... Est-ce qu'on te l'a proposé ? Ou est-ce que déjà, c'est un choix de ta part ? Et est-ce que si on te l'a proposé, comment tu l'as pris la première fois qu'on t'en a parlé ? Que j'allais aller dans le foot féminin ? Ouais. En fait, j'avais réalisé deux fois des stages de quelques jours, donc j'avais pas trop d'a priori. J'étais assez ouvert et puis aller dans une structure professionnelle, c'était pour moi un objectif de carrière, clairement, il faut le dire. Et j'étais très content, puisque via les deux stages, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et puis vraiment, c'était quelque chose que j'avais peu réalisé dans ma carrière d'entraîneur. Je l'avais réalisé un petit peu dans les sélections jeunes du côté du Sud-Ouest là-bas, mais c'est vrai que j'étais très heureux. Comment t'adaptes tes méthodes d'entraînement pour répondre aux besoins spécifiques de tes gardiennes ? En général, je ne sais pas... Ouais, alors moi, j'ai des méthodes un petit peu, on va dire, nouvelles. Alors, je me suis inspiré de tous mes formateurs, mon passé de joueur, gardien de but, comme tu préfères. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est vrai que c'est un joueur, un gardien de but, c'est vrai ? Oui, c'est un joueur, attention, c'est un joueur. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très particulier dans ce poste, mais on discutera après. Donc, il faut pour moi être un bon entraîneur, il faut bien ressentir ce qu'ont besoin les filles. Alors, il faut avoir un plan d'entraînement pour les amener à se développer de manière collective, mais aussi individuelle. Donc, on adapte selon les entraînements, quelques consignes, quelques règles, les nombres de passages, selon l'âge aussi. Mais dans les entraînements, j'essaye, moi, je pars en fait, le référent, c'est le jeu, c'est le match. Je pars du match vers l'entraînement, associé également avec moi, l'adversaire, l'analyse de l'adversaire. Donc, je l'analyse, je regarde les matchs, je regarde les actions. Et en fait, on va simuler dans la semaine d'entraînement, les actions, les plans de jeu, les stratégies que peuvent effectuer les adversaires via des exercices, des situations. Ok, j'ai compris. Pour se projeter et avoir des repères visuels, et aussi travailler cognitivement sur l'adversaire. C'est d'accord. Donc, en fait, tu fais tout par rapport à l'adversaire, donc c'est ça ? Tu mets ton plan d'entraînement de la semaine, se fait en fonction de l'adversaire que tu... 3 quarts, ouais. Après, le quart qui reste, c'est des besoins spécifiques aux gardiens. Donc, c'est-à-dire que si par exemple l'adversaire fait beaucoup de centres, un exemple, je prends un exemple, c'est-à-dire que tu vas travailler le jeu à beaucoup de centres. Des sorties, par exemple, sur l'air, machin. On va essayer de reproduire, même si c'est dur de se rapprocher de la réalité. Oui. Voilà, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était, tu avais été attaquant et ça, ça t'avait aidé quand tu étais gardien pour essayer d'anticiper les choses, exactement. Il faut savoir, c'est que moi, les gardiennes, je les mets beaucoup aussi en position de joueuse. C'est important. D'accord. Dans les schémas qu'on cherche à reproduire, à imiter, pour justement qu'elles puissent ressentir, avoir la vision à la fois gardienne de but, mais aussi attaquante, pour essayer, selon la situation, quand je suis gardien, j'ai ça face à moi. Et quand je suis attaquant, la gardienne, en fait, elle est comme ça. Donc, quand je vais peut-être repasser dans le but, peut-être que je vais corriger un placement de 10 cm. Parce qu'on est vraiment, enfin, moi, personnellement, je suis vraiment beaucoup dans le détail. 10 cm d'écart par rapport à une position que je voudrais, c'est énorme. Bien sûr. C'est vrai, mais quand tu vois même plus maintenant avec la VAR et tout, les ralentis, des fois, t'imagines, ça joue à quelques centimètres, même pas. Mais ils vont le modifier, ça, maintenant, par rapport au hors-jeu. Oui, ça va être modifié. C'est de la nouvelle réalité. Je te parle, sur les trajectoires de balles et tout, des fois, même quelques centimètres. C'est pas des fois. Quelques centimètres de ton positionnement, ils changent tout. C'est quoi une journée, une semaine type ? Alors, tu t'entraînes combien de fois ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'après-midi ? Est-ce que c'est le soir ? Parce que peut-être que ça joue aussi le soir et le matin, c'est peu différent. Par exemple, si on part du... On a joué le samedi, souvent. Alors, ça dépend selon le résultat, les choix, les périodes, si on a beaucoup joué auparavant ou pas. Le samedi, on joue l'après-midi. Le dimanche matin, récup. Après dimanche après-midi, off. Lundi, off. On ne s'entraîne pas, on reprend le mardi. Voilà, après mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi match. Surprise le mardi, on va dire, on remet un petit peu en jambe avec des techniques de base. Et sur la fin de séance, moi, je vais commencer à introduire des schémas qu'on va travailler la semaine. En fait, j'essaie toujours, dans mes fins de séance, d'amener le futur thème pour qu'elle puisse dire « Ok, demain, on va basculer sur ça. » Pour essayer de déjà se faire se projeter. Pas juste dire « On a fait la séance, c'est bon, c'est fait. » Je veux toujours qu'elle ait cette volonté de se dire « Ok, là, on a travaillé ça. » Et qu'il y ait une continuité en verbalisant les besoins, verbalisant l'avenir. Et qu'elle puisse se faire halider et puis se projeter tranquillement pour déjà préparer le match. Parce qu'en fait, je leur ai dit une chose. Moi, je ne suis jamais stressé le jour du match. Et il ne faut pas stresser le jour du match. Là où on doit être stressé, c'est la semaine. La semaine, c'est là où ça se joue. C'est là où tu travailles. Alors, comment tu travailles ça, le stress, la gestion du stress ? Alors, le stress, je le travaille via ce que je fais avec les gardiennes. J'évalue leur profil mental. Et à côté de ça, je leur fixe des objectifs ensemble, en commun. C'est elles qui, voilà, sur des rendez-vous qui sont entre une demi-heure et une heure. Tout dépend, qu'on répartit dans l'année. Ou on cherche à accompagner la sportive, faire des points réguliers. Bon, est-ce qu'elle en est. Gérer un petit peu. Voilà, tout ça. Pour revenir un petit peu sur l'aspect mental que tu dis. Est-ce que tu n'as pas trouvé plus de facilité chez les gardiennes que chez les gardiens d'être plus directives sur le terrain ? Est-ce qu'elles n'ont pas plus de facilité à donner des ordres, entre guillemets, à leurs collègues, à leurs coéquipières, que les garçons ? Ça, je trouve que ça diffère. C'est vraiment une question de personnalité. Par contre, ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a peut-être un peu plus d'appréhension plus sur le défi. Les hommes ont plus de goût et d'engagement vers le défi, l'impact, alors que les filles vont chercher à, via leur instinct maternel de base, qui est plutôt de trouver une protection sans aller se livrer physiquement, trouver une solution, on va dire B, pour essayer d'aller quand même à l'objectif final. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on regarde, bon, moi, je regarde pas, je regarde des extraits quand je tombe dessus par hasard, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'engagement physique. C'est beaucoup dans la course, chercher une solution, mais c'est vrai que... Même si tu regardes les sorties des gardiennes, elles sortent pas dans les... Enfin, c'est rare qu'une gardienne sortent dans les pieds. Ouais, ouais. Le combat, ça manque un peu de fight. Elles sont, entre guillemets, elles naissent comme ça. Quand on est femme, on est plus comme ça. L'instinct maternel, on l'aura pas chez un monsieur. Et... Mais à très haut niveau. Ouais. À très haut niveau, c'est-à-dire en équipe nationale où sortent les gros clubs, il y a de l'engagement quand même un petit peu ? Bien sûr. Après, moi, je l'ai vu cette année pour la première fois où j'ai découvert la Champions League, face de groupe que j'avais déjà vécu l'an dernier. Non, mais quand je parle de gros clubs, je parle de Wolfsburg, Olympique Lyonnais, etc. Tu vois, le top du top, quoi. Non, ouais, ouais. Après, ça dépend des matchs. Des matchs, on va dire, un peu plus, on va dire... Voilà, pas forcément au niveau international, mais plutôt au niveau national. Il y a des matchs avec des écarts au classement de certaines équipes. Ça n'empêche pas qu'il y ait l'engagement. Je pense que ça dépend de la personnalité. Et on va dire que chez les femmes, c'est plus... Un peu plus bas. La moyenne est plus basse. D'accord, je vais faire un peu l'égoïsme, parce que moi, je suis un peu sur l'élévation mentale, je vois qu'on vienne là-dessus. Je suis en plein dedans, moi. Parce qu'en fait, j'estime que si je connais mieux la personne et je sais un peu comment ça fonctionne au cerveau, je sais où je pourrais peut-être plus l'emmener. Alors, on n'est jamais sûr. Je sais sur quelle corde je peux un peu plus tirer pour aller l'emmener vers l'objectif qu'on s'est fixé. Et comment toi, tu fais cette analyse-là avec la personne, en fait ? Moi, j'ai une part aussi, j'ai un côté intuitif qui est propre à moi. Depuis que je suis né, c'est comme ça, j'arrive à ressentir les choses et ça m'aide beaucoup aussi. Moi aussi, je suis comme toi. Je sais qu'en c'est un escroc, je les connais, les escroc. Bon, on les laisse. Les intuitifs. Non, et après, il y a ce côté aussi, évaluation du profil mental qui m'aide beaucoup, qui l'aide beaucoup aussi et la fixation d'objectifs. Je travaille aussi avec un neuropsychologue qui m'aide aussi à évaluer la capacité cognitive, l'inhibition, la résistance au stress, la qualité d'anticipation ou d'anticipation. Mais j'ai un nouveau problème qui surgit, donc me réadapter face à une situation. En plus, on sait que gardien, on a souvent très peu de temps pour décider et prendre la bonne décision. Donc, il faut un laps de temps, bien décider et ne pas se tromper. Comme quelqu'un, par exemple, qui est au GIGN, qui doit abattre une personne et il ne doit pas se tromper entre l'otage qui apparaît ou une personne. Donc, il faut avoir le bon réflexe au bon moment, déclencher, décider au bon moment. En fait, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, je me dis, est-ce que toi, tu as un cas où c'est le Paris FC, nous, on recherche ce genre de profil mental, genre un peu sur ces aspects-là, ou en fait, où tu te dis, vas-y, on ne prend que ça, mais aussi, on peut l'amener peut-être à ça, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, en fait, tu vois. Est-ce que tu veux déjà quelqu'un qui correspond déjà à tes critères, à vos critères, ou tu développes quand même une personne pour arriver à vos critères, tu vois ? Oui, alors, moi, j'ai essayé de progressivement amener ma vision un petit peu et puis rattaché, bien sûr, à celle de la coach qui aussi a des envies sur le profil de gardienne par rapport au jeu. Alors, la coach équipe, tu peux le rappeler ? Sandrine Souberan, record woman de sélection en équipe de France, hommes et femmes confondues. D'accord, oui, bien. Eh les gars, il fallait se renseigner, les gars. Non, je ne savais pas que c'était hommes et femmes, je savais que c'est chez les femmes, mais je ne savais pas si, oui, chez les hommes, oui, forcément. On est sur le cas, peut-être qu'on aurait peut-être fait une interview là-bas. Oui, ok. Je l'aime bien. Non, donc avec la coach, voilà, on discute beaucoup sur le projet de jeu, qu'est-ce que c'est de voir chez la gardienne, quelles caractéristiques, qu'est-ce qu'elle doit amener à l'équipe ? Et du coup, ça, rattaché à moi, ma pensée et mon modèle, on va dire, d'entraînement, j'essaye de façonner et d'amener, parce que des fois, on n'a pas forcément le profil idéal de base, mais de l'amener sur plusieurs années. La gardienne que j'ai actuellement, les performances qu'elle a et qu'elle fait, ce n'est pas juste un travail d'un an, c'est quatre années, un jour, avec beaucoup de confiance, de travail. Combien d'heures de spécifiques à peu près, dans la semaine ? Alors, ça dépend de… D'entraînement ou de spécifiques ? Non, de spécifiques. Là, je voudrais savoir… C'est nuancé, oui, c'est pour ça que je nuance. Spécifique gardien. C'est-à-dire gardien où je veux. Alors, on va dire hors groupe. Voilà, exactement. Alors, souvent, c'est beaucoup plus au début de semaine et plus la semaine descend, plus on rentre dans le groupe. Des fois, la première séance de semaine, je peux avoir toute la séance ou 45-50 minutes. Après, la deuxième, on descend à 30-40. Des fois, on est un peu moins. Alors, si j'ai des jours où la coach me dit, là, aujourd'hui, il n'y a que 10-15. Et là, pour moi, un spécifique en 10-15 minutes, c'est impossible. Donc, j'essaye, s'il n'y a pas la vidéo avant la séance, de dire à la coach, est-ce que je peux sortir 10-15 minutes avant pour faire un peu plus ? C'est un spécifique, voilà. Sinon, tu as oublié de faire un jeu de vivacité que je dois mettre en 15 minutes. Ça n'est pas arrivé, oui, des jeux. On apprend beaucoup au travers du jeu. Souvent, on se dit exercice, exercice, mais c'est vrai qu'il y a le jeu. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps avec une gardienne qui n'arrivait pas à faire un geste technique dans un exercice, une relance en sud-américaine, en volée. Et en fait, je me suis dit, mais il faut le faire au travers d'un jeu, au jeu. Et j'avais mis des règles, on peut marquer comme ça. Au bout de deux minutes, elle prend la balle. En plus, on avait mis quatre buts, donc il y avait trois gardiennes, je m'étais mis quatrième gardien. Là, elle envoie, elle me la met plein équerre. Et là, je dis, tu vois, en fait, elle m'en regarde. C'est bien que tu le dises, parce que c'est bien que tu le dises. C'est ça qui est hyper intéressant. Tu as débloqué la compétence. Après, c'est au fur et à mesure des rendez-vous, de ma lecture, mes échanges avec les professionnels de santé, psychologues, neuropsychologues, mes amis coach gardiens. Justement, je vais rebondir un petit peu dessus. Je vais poser un peu une question un peu inconfortable. Mais moi, j'ai l'impression... Non, parce que tu travailles avec une entraîneuse. Un entraîneur, on peut dire... D'accord. Entraîneureuse ? Non, entraîneur. Non, après avec un E. Ah, entraîneur, voilà. Entraîneur avec un E. Mais je préfère dire une entraîneuse, excuse-moi. Je préfère dire une entraîneuse. Toi, tu viens d'un autre métier. Voilà. Et si tu veux, pour moi, en tout cas, c'est ma vision que j'ai à l'externe. J'ai l'impression qu'on va dire un entraîneur, un homme, il aura plus de facilité à capter, à capter justement l'intention de ses joueuses que plutôt une entraîneuse. Et on a eu... Il y a un cas isolé, certes, mais quand même un cas flagrant. Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe nationale de France, où tu voyais qu'il y avait une cassure, quoi, entre les joueuses et la coach. Bon, ça arrive même chez les hommes. Mais j'ai l'impression que... Elle arrivait longtemps après, quand même. Les gars, laissez-le répondre, c'est lui. C'est lui qui pose la question. Donc, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que, justement, un entraîneur, homme, il aura plus de facilité à capter l'intention. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Comme ta question tout à l'heure, pour moi, c'est une question de personnalité. D'accord. Pour moi, ce qui va... Alors, en plus, c'est selon des contextes, quand on arrive dans un endroit, quand ça se passe bien depuis un certain moment, pour moi, ça va être plus facile d'arriver, d'installer ses idées. Quand on va arriver dans un autre, où c'était un peu plus délicat avant, avec un climat plus instable, à faire repartir un petit peu la machine, ça va être compliqué. D'accord. Pour moi, c'est juste une question de personnalité. Pour moi, il n'y a pas de limite, homme, femme. Je pense que tout le monde va réussir. Et peu importe l'âge, il n'y a aucun... Attention, je mets tout le monde sur le pied d'égalité. Mais je me dis que peut-être la fibre masculine... Oui, parce que c'est quand même dans les familles, la fille est toujours plus proche du daron, du père. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et tu le vois, tu vas... Je dis n'importe quoi, attention, qu'on ne va pas me taxer misogyne ou quoi. Mais tu vas à l'aéroport, moi, je vais me tendre plutôt vers la paf, vers une femme, que plutôt vers un homme. Un homme, il va me regarder comme ça, alors que la femme, elle va être plus souriante. Et pareil pour une femme. Elle va plutôt se diriger vers un homme, il va plus l'accueillir avec le sourire, que plutôt une femme qui va peut-être la dévisager. C'est pour ça, moi, après, c'est de mon expérience personnelle à l'extérieur. Non, le public, pour moi, qui en a affaire, doit s'adapter un petit peu à nous. Mais pour moi, c'est donnant-donnant. Il faut aussi que nous, on s'adapte aux sportifs, à la sportive. Et c'est un climat qu'il faut instaurer, qu'il faut installer via nos idées, nos certitudes, etc. Mais il faut aussi connaître les joueurs à qui on a affaire. Et aussi essayer de mettre en place une politique, un climat, un environnement propice au développement, à la bonne ambiance, à ce que les joueurs se sentent bien individuellement et collectivement. D'accord. Est-ce que, là, je reviens sur le rôle d'une gardienne dans une équipe. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu n'as pas de la frustration sur certaines phases de jeu ? Du fait que ce soit des femmes qui soient dans les vues. Est-ce que... Vous nommez les phases de jeu ? Est-ce que, je te donne un exemple tout bête, 90% du temps, quand je regarde un peu le foot féminin, ça tente souvent des frappes de loin et souvent très proche de la barre transversale. Je pense que c'est même travailler à l'entraînement. Parce que les gardiennes n'ont pas forcément l'aptitude de sauter très haut ou d'être d'envergure, on va dire. Alors, la détente chez les hommes, elle est 33, des poussières plus élevées que chez les femmes. Si on prend sur les bases physiologiques... Ça, c'est physiologique, ça. On ne peut pas l'imiter. Comme les femmes sont... Incroyable. Les hommes au test du yo-yo, là, les retours entre les plots sont deux fois plus rapides. Voilà, ils sont plus poussants. La femme, elle est deux tiers niveau masse musculaire par rapport à l'homme. Ça, c'est logique. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Tu peux me rappeler le début de ta question ? En fait, ma question, c'était comment tu travailles, en fait, les aptitudes qui sont quasi impossibles à combler. Du coup, par rapport à la détente, si on part des bases physiologiques, pourquoi le but serait d'une taille pour les garçons ? Et pourquoi pour les femmes, ils ne seraient pas plus petits ? Si on prend les aspects physiques, je suis d'accord ? Alors, sans dire, sans inférioriser... Non, 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 c'est pas péjoratif. Mais les adapter, parce que, ben... C'est la nature. Même moi, ce que je dis, c'est pas du tout péjoratif. J'y crois pas, moi, ça. Si, je crois. Lui, physiologiquement, c'est prouvé. C'est prouvé médicalement. Au niveau de la force et de la détente, c'est physiologique qu'on est comme ça. Non, mais ça veut dire que... Là, par exemple, je suis... Non, attends, attends. C'est-à-dire que si on travaille au même niveau, nous, garçons et filles, donc on aura plus de force, ça, c'est sûr. Mais je vois des filles, par exemple, qui sont plus... Non, mais c'est une moyenne. Après, bien sûr, tu n'as pas des femmes plus fortes que des hommes, etc. Tu travailles beaucoup sur ça avec une femme. Elle ne pourra pas arriver au même niveau que le garçon ? Alors, si, ça dépend. Sur l'aspect, on va dire, cardio-respiratoire, elles peuvent aller au même niveau que les garçons, reproduire des efforts, etc. Du coup, moi, pour un petit peu, comme tu disais, tu sais, travailler un petit peu, améliorer cette détente, améliorer cette explosivité, sur des cours de distance... C'est ça ? Les sorties, etc. Nous, on met au club en place un cycle de développement, on va dire, cardio, sur des vélos, par exemple, avec des ondulations, sur les accélérations, avec des résistances différentes. Et on met en place aussi un travail de développement, on va dire, musculaire, avec un peu de muscu, mais adapté à des gestes spécifiques gardiens de but. Oui, voilà, ok. Voilà, sur des... Par exemple, une... Sur des flexions, extension... On va dire, en croix, qu'on pourrait appeler de manière moderne, qui sont en vrai... Voilà, c'est... Je ne veux pas leur faire faire de la muscu pour leur faire de la muscu. Je veux faire de la muscu adaptée aux gestes techniques qu'on va retrouver dans le jeu. Tu as commencé très jeune, en plus, à 27 ans, quand même, d'un très grand gardien. Tu as vu l'évolution... Même avant, mais vraiment, ouais, professionnel, ouais. Ouais, professionnel. Tu as vu l'évolution un peu sur tout l'aspect matériel, tout ça, parce que ça a évolué maintenant. On voit beaucoup... Même au Paris-Fly, je me rappelle, il y avait même eu un documentaire là-dessus. On voyait des gardiens, ils faisaient des trucs doux avec des lumières, il y avait des masques, il y avait plein de trucs. Donc toi, en fait, comment tu as su adapter à ça ? Est-ce que tu trouves que ça sert réellement aux progrès des gardiens ? C'est marrant que tu me dis ça, parce que j'ai un ami à moi qui s'appelle Mickaël Boulis, qui est entraîneur des gardiens de la Ligue 2 au Paris-FC. Et ça a été un des précurseurs sur ça, sur tout ce qui est, on va dire, comme tu as pu le dire, des signaux, des têtes attachées à des fils pour se rapprocher de la réalité. La nuit, même, ils ont des sens. La nuit, ouais. La lumière, j'ai vu, ouais. Voilà, ça permet d'isoler un petit peu, de capter un petit peu les personnes, entre guillemets, dans leur tête, si je pourrais dire, instables, puisque quand on est dans le noir, on est un peu plus... Voilà. Puis ça pousse la phase de concentration. Voilà, on cherche à capter un petit peu les signaux de déconcentration, de difficulté à prendre les informations dans un contexte différent, la nuit. Et donc, c'est Micka qui m'a fait découvrir ça. Je le remercie. Je ne sais pas s'il verra ça, mais je le remercie vraiment, parce que c'est une personne dont je m'inspire, avec qui je suis en collaboration au quotidien. Et c'est vrai qu'en fait, de par ce qu'il a mis en place, moi, mon parcours, des stages, des amis coachs à moi qui font des choses, ben moi, en fait, j'ai ma propre philosophie, mais vraiment, c'est des choses, pour moi, qui sont archi foot, c'est-à-dire se rapprocher... Et ça fait vraiment évoluer les gardiens de but ? Ben en fait, pour moi, l'aspect cognitif doit être attaché à l'aspect moteur, donc travailler du cognitif avec du moteur en parallèle, donc des informations avec un mouvement en même temps, pour moi, ça, c'est quelque chose qui doit être... qui est, pour moi, un normal, et que Mika travaille depuis plusieurs années, et que moi aussi, je fais, et qui sont des choses qui vont aider à la prise de décision, et à la stabilité émotionnelle, tactique, technique, pour le gardien, dans le match. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'on en fait trop. Je vois maintenant, beaucoup sur... On voit beaucoup des gadgets, maintenant, c'est super... Moi aussi. Et quand moi, maintenant, j'ai des gardiens d'aujourd'hui et de l'époque, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de gardiens de l'époque qui me marquent, et qui étaient plus forts qu'aujourd'hui. Ouais, non. En fait, le poste... De toute façon, on va revenir après. Mais le poste, il a beaucoup évolué, et le poste de gardien de but. On n'est plus dans les gardiens de but. Avant, par exemple, un gardien de but était très souvent un gardien de ligne, voire de surface. Aujourd'hui, c'est un libéraux, quasiment. Et voilà, le poste a évolué. Aujourd'hui, le gardien doit avoir une faculté au pied qu'on lui demandait même pas avant, quoi. Mais après, t'as raison, Schaim. C'est vrai qu'ils étaient plus spectaculaires, les gardiens de l'époque. Moi, je trouve pas. Franchement, quand je regarde les Ter Stegen, quand je regarde Neuer, quand je regarde Oblak, quand je regarde... Je peux t'en citer plein encore, des gardiens modernes. Après, peut-être qu'on est vieux, oui. Parce que ça défend mieux aussi, maintenant, aussi. Et puis même, c'est différent. Si tu regardes bien, les gardiens d'aujourd'hui, ils vont être vraiment décisifs. Avant, il y avait beaucoup d'arrêts qui étaient un peu, excusez-moi, claqués, quoi. La balle qui roule par terre, le mec, il a... Tu sais, c'était beaucoup... Tu vois, très peu de ça. Déjà, d'une, par le changement de ballon. Deux, par le changement du foot en général. Aux méthodologies propres à chaque entraîneur. Et c'est tout à l'heure, tu disais, travailler avec des lumières, etc. Après, pour moi, il n'y a pas de solution miracle et une solution de type. Chaque entraîneur doit être libre d'utiliser sa méthode. Et c'est ce qui fait aussi la richesse. D'avoir des gardiens différents, avec aussi pouvoir s'inspirer des uns et des autres, utiliser un peu plus ça. Mais toi, t'as vu, parce que toi, tu l'as utilisé, donc tu as vu, toi, réellement une progression quand tu disais ça. Réellement. Ouais, tu le vois. Non, mais c'est ça. Moi, réellement, dans la gestion... Je connais pas, donc je peux pas te... Ouais, mais dans la confiance, dans le jeu, sa connexion avec sa ligne défensive, son assurance, sa capacité à sortir loin de son but. La gestion en étant faible aussi. Moi, très bien. Très bien. Parce que je me suis toujours toute la question. Comment tu évalues les performances individuelles de tes gardiennes et quelles sont tes principales considérations de tes gardiennes ? Tu vas choisir ou pas ? Pas trop. Non ? Je veux bien que tu m'aiguilles. Comment tu évalues les performances individuelles de tes gardiennes ? Ouais, d'accord. On t'évalue à peu près. Ouais, ok. Alors, pour essayer d'être simple, la phase où l'équipe a le ballon, l'équipe où on l'a pas, on va dire les transitions et les coups de pied arrêtés. D'accord. C'est les quatre phases sur lesquelles, après, si je peux partir dans tout et tout, j'essaie de rester bien... Et comment tu... Parce que t'as combien ? T'as trois gardiennes à peu près ? Trois quatre ? Une de 19 et il y a un jeune qui a 16 ans. Ouais, j'ai un groupe très jeune. C'est bien. Ok. C'est bien pour justement apprendre. Ouais, façonner... Exactement. Parce que quand tu reprends un club ou tu te retrouves entraîneur dans un club où t'as des gardiens qui en 22-23 et t'en as deux de 34 et un de 29 par exemple, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, ils se sentent légitimes à être devant. Et en plus de ça, t'as des défauts que tu pourras plus corriger. Peut-être un peu plus d'ego. Ça dépend. Ça dépend. Comment tu communiques ? Comment tu travailles avec les autres membres du staff ? Parce que toi, t'es un peu... C'est vrai que... Alors moi, j'étais même avec Adair et tout en N2, tout ça. Et on voyait que vraiment le gardien de but, l'entraîneur, il se mettait vraiment à part. Et nous, on appelle le truc. Comment tu communiques ? Comment tu crées un lien avec les autres ? Et comment, voilà, vous travaillez, quoi ? Ouais. Alors pour moi, c'est monsieur... Je crois que c'est monsieur Folletti qui l'a dit dans un podcast qui disait l'entraînement du futur, le spécifique du futur, c'est 50-50 avec l'équipe. Donc pour moi, le gardien, on peut le faire travailler entre guillemets à côté, mais dans le match, il joue avec l'équipe. Donc il faut, son spé, ça doit être avec l'équipe. Bah oui. Et quand il a dit ça, pour moi, il a tout dit. Alors bien sûr, à côté, on va pouvoir travailler certaines choses. Mais quand moi, par exemple, je vous disais que mes gardiennes, je les mets quelques fois attaquantes dans mes spécifiques pour reproduire, mais les gardiens n'auront pas les mêmes capacités de vitesse, d'accélération que que je joue à ça. Donc pour se rapprocher encore plus de la réalité et de la vérité, pour avoir des gains, on va dire, minimes, mais qui vont peut-être être de l'ordre de 1 ou 2%, mais en train avec des joueuses, on va pouvoir se rapprocher de la réalité et reproduire ce qu'on recherche. Mais même les joueurs de champ n'aiment pas s'entraîner sans gardien. On adore avoir un gardien de but. Moi, je détestais les entraînements où on nous faisait faire des exos sans gardien. Ah, je détestais. Je voulais coucher un gardien, je voulais le faire pleurer. et on peut mettre une grosse frappe. Voilà, je voulais, tu vois, c'était important pour moi. C'est parce que ça terminait en tête volée après. Parce que même nous, même nous, dans l'autre sens, le fait que ce qu'il disait, Folletti, comme tu dis, cet aspect-là, on peut le renvoyer dans l'autre sens. C'est-à-dire que même les joueurs ont besoin d'avoir des gardiens. Pourquoi ? Pour juger les angles de frappe, là où on va plus mettre en difficulté un gardien, etc. Il n'y a pas de gardien, si tu regardes bien tes séances, la profondeur. Ils vont arriver à la frappe, ils vont tirer au milieu du but. Justement, la chanson, c'est que maintenant, à l'échauffement, j'ai des joueuses que j'intègre dans mon échauffement d'avant-match pour créer quelques conditions. C'est mieux. Des joueuses de banque. C'est un peu le fait d'avoir 3-4 joueuses, il y a la concurrence, comment ça se gère ça ? Comme tout le monde. Entre les gardiennes. Ouais. Alors moi, je les ai réunis en début de saison, sur la réunion en stage. Il y en a une qui va jouer, c'est sûr. On sait déjà qu'il y en a une qui joue, une qui est là pour un peu compléter le groupe. Est-ce que ta titulaire, c'est la plus âgée ou pas ? Oui. Mais après, oui, pour moi, ça veut tout et rien dire. Par exemple, à Chelsea, Hampton, elle est très très jeune et devant elle, elle a deux filles qui ont 10 ans. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour les... Même chez les hommes, même chez les hommes. Tu prends Donna Roma, juste Donna Roma, il est plus jeune que... Non, c'est ce que je lui dis, je vais y avoir... L'aspect âge. C'est une hiérarchie, j'ai appelé ça, une hiérarchie mobile, c'est-à-dire, on instaure une numéro 1, la saison. D'accord, ils savent, dès le début, c'est la numéro 1. Voilà, numéro 2, 3, mais je leur dis, par contre, on intronise ça comme ça, mais après, tout peut évoluer, selon des performances, non, mais les performances, des blessures, des coups de mou, perso, qui du coup... Des compètes, aussi. Voilà, différentes compètes, on a peut-être une gardienne qui sera que pour la vie. de France. C'est le terrain, toujours. Oui, voilà. Mais dis-moi la vérité, est-ce que, quand on regarde la titulaire, est-ce que tu peux arriver, dire au coach, voilà, la titulaire, là, ne la mets pas titulaire, c'est la numéro 2 qu'il doit jouer ce week-end, et il t'écoute. Ou sinon, il dit, oui, oui, vas-y, non, tu vois. Est-ce que tu as un droit sur ça ? Oui, alors, c'est vrai qu'avec Sandrine, au début, je suis arrivé, c'est vrai que, quand on arrive, du coup, moi, j'avais un devoir, on va dire, de résultat, c'était ma première année, donc, déjà, avant de vouloir imposer mes idées, il fallait que je prouve, donc, je pense que j'ai bien prouvé la première année, et petit à petit, c'est vrai que j'ai eu mon mot à dire et des échanges avec elle, alors, je ne suis pas 100% décisionnaire, pour moi, celle qui doit décider, c'est toujours la coach, ou le coach, il n'y a aucun problème sur ça, et si moi, il me dit, c'est elle, je lui dis, écoute, pas de soucis, après, voilà, on aura un échange, je lui dirais, voilà, moi, je vois ça comme ça, je perçois les choses comme ça, moi, je partirais plus sur ça, voilà, après, si toi, tu gères et tu préconises ça, il n'y a aucun problème, je te suis, mais moi, par exemple, cette gardienne-là, je la trouve mieux, voilà, c'est des discussions après. Après, voilà, on discute, voilà, tu dois la convaincre, c'est hyper important. Et comment tu es jugé, alors ? Parce qu'en réalité, c'est toi, c'est toi qui travaille avec les gardiennes. C'est le nombre de murs qui a encaissé, parce que j'ai jugé au résultat, c'est-à-dire ? Ouais, cette semaine, j'étais avec deux joueuses, Kessia Bussi et Noraine, et elles m'ont dit, mais Paul et tout, comment on sait que, et comment on entend, comment tu es qualifié, bon entraîneur de gardienne ou pas ? Ouais, voilà. Et là, je la regarde, je me dis, mais on ne m'a jamais posé cette question, mais elle est hyper intéressante. Et je dis, de toute façon, moi, c'est au travers des résultats et des performances de ma gardienne. Moi, je ne souhaite pas qu'on me dise bravo, c'est grâce à toi. Moi, c'est elle, je la sens bien, je la vois bien, et qu'elle est heureuse, épanouie, qu'elle a des résultats, et qu'elle fait gagner des points à l'équipe ou qu'elle n'en fait pas perdre, pour moi, là, j'ai gagné. Après, tu as tout dit, il y a le résultat, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a le résultat, mais il y a aussi qui tu formes aussi. Il y a beaucoup de ça, par exemple, quelqu'un qu'on a envoyé aussi dans une équipe nationale, Loli Chon, qui a formé l'Edouard Mendy, etc., qui est connu dans votre domaine, surtout Peter Setsch, c'est surtout avec lui qu'il s'est fait un nom, Loli Chon, c'est avec Peter Setsch, après, il a continué à Chelsea, avec Mendy, etc., c'est même Chelsea qui l'a débauché, parce que, justement, c'était lui qui avait ramené Peter Setsch de Rennes, et je pense que c'est à travers aussi un petit peu ça, c'est à travers les gardiens que tu vas former, que tu vas entraîner, que tu te fais un nom, quelque part. C'est ça, c'est des connexions entre les individus, ça match, après, des fois, on essaie de faire matcher au mieux. Après, ça se crée, je pense que si vraiment on a la volonté et que la gardienne est réceptive, il n'y a aucun problème. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect collectif, par contre, sur ce jugement-là. C'est-à-dire que, hormis l'entraîneur qui fait son boulot, l'entraîneur des gardiens, les adjoints, etc., le ressenti de l'équipe, il va être important aussi pour un gardien. C'est-à-dire que si sa défense centrale se sent à l'aise, en sécurité, et même si, bien évidemment, elle va prendre des buts parce que ça reste un gardien de but, ça reste pas un robot. Je pense que si les joueuses aussi sont convaincues de la qualité de leur gardienne, ça va être beaucoup plus facile. C'est très intéressant ce que tu dis, il faut qu'il y ait une connexion et une grande entente entre la ligne défensive et la gardienne de but, une confiance, on va dire, si je pourrais dire, aveugle. Exactement. Tu as totalement raison. Donc ça, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une coach qui est hyper ouverte et qui est vraiment sur le gardien, gardienne moderne, on va dire, qui apporte le plus un en phase offensive et qui est la gardienne qui est interre et qui est capable de partir balle au pied à 10, 15, 20 mètres devant sa surface en phase de conservation ou de relance, arrêté. Mais j'ai la chance de participer et d'animer les ressorties collectives, les remontées collectives avec un échange avec les gardiennes et une fois que la balle est un peu plus haute sur le terrain, mais là, je dis au défenseur, vous avez vu, on a fait ça avec la gardienne ou alors essaye de sauter un relais et passer directement avec la latérale parce que l'adversaire, il vient à deux. Donc, s'il sert comme ça, il ne faudra plus se passer par là. On essaie toujours d'être en relation gardien-défenseur et que ce soit sûr et en dehors du terrain. Pour toi, parce qu'elle est intéressante la question de Atem, pour toi, c'est plutôt psychologique, c'est un aspect psychologique parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, quand tu n'as pas un bon gardien et que tu es défenseur, tu vois, parce que moi, j'ai joué défenseur, c'est vrai que déjà, tu es mal à l'aise en fait. Non, mais tu es mal à l'aise. Quand tu es un mauvais gardien, alors que quand tu es un bon gardien, vraiment, c'est vrai que tu te sens un peu comme un gardien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est psychologique parce que quand le gardien, il est malade, il n'est pas là que c'est un joueur de champ que tu vas mettre. Tu n'as pas envie de défendre en fait. C'est psychologique. J'écoute un petit peu ce qui se dit sur les jeux. Alors, je me mets toujours un peu en retrait, j'écoute entre les défenseurs et la gardienne. Parle-moi, etc. Il y a toujours des petits moments comme ça. Et je discute avec une jeune et je lui dis, il faut qu'on t'entende plus. Moi, je suis attaquant. Exactement. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne m'intimides pas. C'est vrai. Donc, le gardien doit amener une présence à sa ligne défensive mais aussi montrer à l'attaquant, adverse, attaquante, qu'il y a une présence et que vas-y, viens, moi, je t'attends. Mais même pour les défenseurs, quoi. J'ai l'impression que pour les défenseurs, j'ai une jeune. Vous savez, des fois, on parle aux joueurs et des fois, ils nous écoutent mais quand ça vient d'autres personnes, c'est bien aussi. Bien sûr. Et alors, du coup, j'appelle une défenseur, Teninson Sisoko et je lui dis, viens, s'il te plaît. Elle me dit, vas-y, pas de souci. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, viens, il y a Louise qui est là, la gardienne jeune. Je lui dis, tu peux dire à Louise ce que tu attends d'une gardienne ? Elle me rassure. C'est la confiance, c'est la sécurité et elle me rassure. Le mot, c'était rassuré. Bien sûr. Et quand elle lui a dit, je lui dis, viens, vas-y. Comment rassurer une ligne défenseuse comme ça ? Par un contrôle de balle. Un simple contrôle de balle. Par exemple, je vais vous poser la question. Mais pour te dire à quel point c'est si bête, mais vas-y. Non, la communication. On dirait que c'est lui la communication. Il faut être bon aussi. La première, déjà, la communication, le langage non-verbal dans ce qu'on dégage. Et du coup, dans ce qu'on dégage, il n'y a pas que quand on n'a pas le ballon, mais dans ce qu'on a aussi avec le ballon, comme tu as dit, par être facile à contrôler un ballon, montrer que tu es mort, et montrer que je suis... Non, mais non, je ne sais pas, tu es défenseur central. Combien de fois je suis tombé sur des gardiens, le gars, il tire de 20 mètres, il marche. Ce n'est plus un gardien, c'est un manchot. Après, ça t'impacte psychologiquement. Il est vrai que tu es techniquement bon, tu es présente, tu as une personnalité, tu as de la voix. Après, prendre des buts, c'est normal. Je ne vais pas prendre des buts de con. Moi, c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure que j'ai bien dissocié le gardien de but du joueur de champ. C'est que malheureusement, le football, il est super ingrat avec le gardien de but. Pourquoi ? Parce que le gardien de but, derrière lui, quand il se foire, il n'y a pas de personne qui va pouvoir le rattraper. Et du fait déjà d'avoir cet aspect-là, tu sais pertinemment que si tu bourdes, c'est les 10 joueurs qui sont sur le terrain qui vont peut-être mal le prendre. L'attaquant, il peut louper 2, 3, 4, 5 au case pendant 4 minutes. On ne va rien lui dire. À la 93e, il marque, on ne va jamais lui dire « T'en as quand même loupé, on a gagné, c'est bon, il a marqué, en vrai. » Tu peux lui dire après, ça dépend de la personnalité des gens. Mais le gardien, il peut faire 3 top par 1, 3 top par 1, déterminant, à la 4e, à la 3e, communiquer et d'un coup, une frappe et il se trouve. S'il perd, il est mort. Si on perd. Même si on fait nul ou qu'on gagne, ça peut marquer. La remarque, je vais t'expliquer, tu sais, j'ai eu la chance de l'attaquant qui perd le match, il a loupé 3 fois, c'est pareil. Je suis d'accord avec toi. Combien de fois j'ai créé à l'attaquant, t'as loupé 8 fois, le gardien, il a fait une bourde. ben regarde, toi ton attaquant, il a marqué, d'accord ? Vous avez cherché le 1 par 2, c'est très compliqué. Et une frappe toute éclatée, tu te dis, même il n'y a pas de gardien, ça ne rentre pas. Toi, tu vas vouloir l'arrêter, tu vas même la remettre dans les buts. Je peux te dire que même à l'entraînement, quand tu vas arriver, les gars, ils vont te saluer, mais ils vont dire, Pierref, qu'est-ce que tu nous as fait dimanche ? Bien sûr. Ils vont te la refaire. Ça reste beaucoup. Bien sûr. Tu as raison. Ça reste beaucoup et en fait, il faut éviter les rappels comme ça de bévues, c'est santa, tu rappelles, et après, des fois, c'est des surnoms, etc. Et ça, c'est pas possible. Pas en pro, j'en ai pas eu connaissance. C'est pour ça que je te parlais de l'aspect mental. C'est très traumatisant. C'est quoi l'aspect le plus gratifiant et le plus simulant dans ton métier ? Que tu préfères ? Que je préfère. Pour la gardienne, moi, je suis fier quand même et décisive. Quand tu as fait un arrêt décisif en plein match, je me suis dit... Pour moi, j'avais posé une question, une association qui était venue, Jordi Longhi, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, on le dit tout à l'heure, et qui a fait venir son association. Et on a intervenu, on leur a posé la question, pourquoi vous êtes gardienne les filles ? Et les trois quarts, c'était, c'est être décisif, c'est faire le bel arrêt, c'est sauver l'équipe. C'est ça vraiment l'aspect le plus gratifiant, c'est les voir performer. Les voir performer, les voir repartir, finir l'entraînement heureuse, avec la sensation du travail accompli, qu'elles aient appris quelque chose, qu'elles retiennent quelque chose. Une fille qui reçoit l'entraînement, qui est un petit peu usée physiquement et que je sens frustré, pour moi, je n'ai pas fait une bonne séance. Je n'ai pas fait une bonne séance. Est-ce qu'il y a des objectifs, si je peux me permettre, des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire, à la fin de la saison, tu fais un résultat des buts encaissés. Imagine, c'est la ligne que tu regardes le plus, les buts encaissés. Après, la gardienne, ou le gardien, entre guillemets, féminine, tous les buts, ce n'est pas de sa faute. Non, mais ça. C'est des défenseurs, parfois même des attaquants, etc. Donc toi, est-ce que tu donnes des objectifs ? Tiens, je vais prendre 50 buts cette année ou 20 buts. Je regarde beaucoup, j'aime bien regarder les datas. Pas dans l'excès, mais j'aime bien me regarder parce qu'on peut relever des tendances et avoir quelques indicateurs assez intéressants. Chaque année, moi, on fait un bilan en disant, voilà, on a pris tant de buts, tant de clean sheets, l'année prochaine, on fait mieux. Chose qu'on a fait il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Cette année, c'est moins vrai puisqu'on a pris plus de buts que l'an dernier, mais il y a pour moi aussi une part du rythme qui est plus élevé avec des compétitions comme la chasse de l'ostique, plus de situations qu'on s'est aidées défensivement, etc. Donc vous savez, on peut tout dire. avec les chiffres, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais on cherche toujours à repousser les limites, à dire, voilà, on essaie de faire mieux, faire mieux. L'an dernier, on avait concédé, je crois, 7 ou 8 pénaltys. On a pris tous les pénaltys. Je me suis dit, cette année, il faut qu'on fasse un travail d'analyse, de data, de course, d'élande, de plein de choses. Et cette année, ma garden est à 7 pénaltys arrêtées. Très bien. 5 en Champions League, 2 en Championnat. Sur combien ? Sur 8. Alors, au tir au but, Arsenal en arrêt 2 sur 5. Donc bon, je crois que j'ai déjà bien. Je crois que l'excitation, elle est là en fait. Et en Championnat, elle en a pris un seul sur 3. Donc ça a travaillé là. C'est pas très intéressant, donc je me suis accès vraiment là-dessus. Difficile le pénaltier. Avant de passer aux questions des auditeurs, comment tu vois l'avenir un peu sur le métier d'entraîneur des gardiens ? Est-ce qu'il va évoluer encore ? Est-ce que ça va changer ? Il y a beaucoup de choses qui vont changer ? Le poste a beaucoup et a déjà bien évolué. Rester focus sur des choses quand même, on va dire, des incontournables du poste avec des choses simples et basiques qu'il ne faut pas renier, qu'il ne faut pas oublier, qui sont pour moi incontournables, qu'il faut vraiment travailler. Après, avec des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies qu'il faut utiliser, mais à bon escient, pas non plus dans l'excès. Je pense en fait, c'est la bonne recette. Il faut un peu de tout sans trop d'exagération et trouver la bonne formule. De toute façon, tu vois que le football féminin a évolué, mais tu vois aussi que l'aspect défensif et gardien aussi a évolué. Je me rappelle, moi, je reviens 10 ans en arrière, je regardais le foot féminin, Juvisy, Reuil, 17-14. Là, c'était même plus des scores de foot, il y avait 17 buts. Anciennement, le Paris FC, je parle. En 2017, il y a eu la fusion. Exactement, Juvisy d'ailleurs qui était un concurrent de l'OL à l'époque, au tout démarrage. 7 fois champion de France avec deux parties dans une demi-finale. Si je te dis Fleury, ça te rappelle quelque chose ou pas ? Ah, il y a Fleury, non ? Il y en a eu des matchs contre Fleury. Il n'y a pas une élimination là ? Ah non, c'est Fleury PFC ? Non, PSG, je suis bête. C'est PSG, non. Mais il y a eu beaucoup de confrontations au Juvisy en féminine. Ah oui, énormément. Il y a des bien tendus parfois. On va passer aux questions des auditeurs. Ils ont des vraies bonnes questions. J'étais choqué. Super. Alors, la première, c'est la grande question que l'on se pose toujours. Le poste de gardien est-il vraiment spécifique car souvent, on le confie à celui qui est moins à l'aise avec ses pieds. Donc, comment faire pour trouver le gardien idéal ? Il a une anecdote, il explique son anecdote. Parfois, je désigne un joueur pour aller au but, il joue une mi-temps, en place par un autre. Eh bien, il va me demander de rentrer pour jouer sur le champ considérant qu'il n'a pas joué. Donc, je me dis que le gardien n'est vraiment pas pris au sérieux et que le joueur de champ reste le principal acteur de football. Alors que pour moi, le gardien est la pièce maîtresse de l'équipe. Comment le faire pour le trouver dans le sens, pour les pros ? Ou de manière générale ? Pour les pros, ça va l'avoir. Je pense en général. Il a posé comme ça. Pour lui, c'est le gardien donc on envoie au but parce que c'est le moins à l'aise avec ses pieds dans le champ. Donc, il veut savoir comment on fait pour... En fait, comment on va choisir ? Le poste de gardien est-il vraiment spécifique car souvent, on le confie à l'aise avec ses pieds ? S'il n'est pas à l'aise avec ses pieds, c'est marrant. Je ne l'ai pas super bien compris mais je l'ai écrit. Oui, mais après, on peut le voir en mode quelqu'un qui directement va aller d'instinct dans le but. Voilà. Donc, peut-être comme ça et après, il va se développer bien gardien de but à fort potentiel ou non. Ou alors, des fois, c'est aussi des personnes par défaut qui peuvent dépanner et il y a eu des fois des joueurs comme ça qui sont allés dans le but et qui sont bien aimés. Comme moi. C'est comme moi. Mais voilà, c'est ce que tu racontes-toi. Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas de vérité sur ça. Et puis honnêtement, ce n'est pas forcément celui qui est le moins bon au pied qui est fini au but. Honnêtement, parce que j'en ai vu au but qui était mieux, meilleur que les mecs qui étaient avec moi sur le terrain. Surtout qu'aujourd'hui, un mec qui doit être le meilleur au pied dans son équipe, c'est bien le gardien. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, au niveau des gamins, comment tu fais ? Je n'arrive pas à trop expliquer. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est dur parce qu'on n'a jamais on donne envie aussi aux jeunes d'aller dans les buts, d'être gardien de but. Quand on est jeune, l'école de foot, tout ça, je trouve qu'il a raison. C'est souvent le joueur qui est un peu moins bon. Ou une vocation. C'est rare qu'on voit vraiment un joueur qui veut être gardien. Oui, parce qu'on dit que c'est celui qui va prendre des frappes et se faire allumer à bout portant. Il y a un travail qu'on ne le fait pas aussi en club. C'est qu'on valorise peut-être pas assez, qu'on ne met pas en avant aussi. Peut-être qu'on pourrait ouvrir un peu plus à des séances ouvertes, de découvertes, juste au poste. Et je pense que c'est des choses qu'on doit faire chez les plus jeunes, très très jeunes. Et parce que souvent, on se fabrique de par l'éducation et le vécu. Et souvent, gardien, c'est vers les 10, 11 ans que ça se joue pour moi. C'est là où on doit à peu près savoir. mis quelque chose comme une chose où on met en avant les mauvais côtés. Et ça, c'est le côté négatif souvent très mis en avant de manière générale, même à l'échelle du pays. Pourquoi ne pas avoir d'abord les bons côtés ? C'est vrai. Pourquoi ? Même si tu regardes bien, on t'apprend même avant d'aller au foot, à l'école ou dans le quartier, quand le ballon arrive, on choisit le gardien généralement. Vas-y, toi, tu vas aller au coût. Parce qu'on estime qu'il est nul au foot et que pour le faire jouer, on le met au goal. Ou que peut-être c'est quelqu'un qui est bon et choisit parce qu'on sait que si on ne prend pas de but, on fait au pire, on fait mage. Je ne sais pas, il faudrait que je parle avec des jeunes de ça. Avant, je me rappelle qu'on allait quand même au gardien, on voulait ressembler à coupés. On disait les gros... Van der Sar. Van der Sar. On voulait faire comme... Ulrich Ramey. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ça. Les jeunes... Est-ce que tu parles à des gardiens pour dire ça ? Est-ce que tu parles à des jeunes gardiens ? Moi, je parle avec des gardiens. Moi, je parle avec des gardiens. Ils ont tous des modèles. Ils ont tous des modèles. Quel est votre avis sur l'importance de la taille des gardiens et des gardiennes dans le football ? Pour moi, j'ai un avis très tranché. Bien sûr, dans les profils, si on peut avoir des gardiens plutôt gras et longilines, c'est bien, mais ce n'est pas un souci parce que si on regarde bien les tailles des gardiens aujourd'hui, je préfère avoir un gardien plus petit mais qui prend mieux les informations et qui a une prise de décision au-dessus qui va lui permettre de combler ce gap de taille. Aujourd'hui, la gardienne de Manchester City féminine, elle fait 1m67 avec des gardiens qui dévoient sur 1m80 et c'est une gardienne qui performe. Donc, si elle performe, on a gagné. Donc, toi, tu n'as pas une table sur la taille ? Tu n'as pas de... Au début, j'avais présenté un projet. J'avais dit j'aimerais, dans l'idéal, avoir une gardienne de cette taille-là et avoir une gardienne d'une taille inférieure, c'est un peu problématique et puis en fait, j'ai fait un peu mon mea culpa et puis, il faut toujours être capable d'adapter, changer ses idées et ses convictions. Ce n'était pas une certitude mais c'est une conviction donc voilà. Mais la taille, pour moi, ça veut tout et rien dire chez les femmes. D'accord. Parce que je n'ai pas encore un vécu chez les garçons mais d'un vécu de 4 années chez les femmes, pour moi, la taille, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non, on a des... Voilà. Mais sûr, je ne veux pas une gardienne qui a une taille en D1 de 1m55 ou 1m60 mais... D'ailleurs, c'est qui la gardienne la plus grande en D1 là ? Si j'ai réfléchi bien, je pense que ça doit être Christian Nendler de Lyon. Oui. Combien ? Je dirais un 83. Un 83 ? Un 83, je dirais. C'est correct. À vérifier. Après, chez les hommes, tu avais Campos, le Mexicain, qui avait fait plusieurs groupes du monde et qui était super bon. Oui, qui était tout pchérèse. Acrobate. Acrobate, un petit peu, il faisait quoi ? 1m70 ? Tu prends les Joel Batz, tu prends les Joel Batz, l'Olmeta, si tu prends Vincent de Marconet, il faisait un mètre, je crois, 82 ou 3. C'était un des plus petits, mais pourtant, il a sauré pas empêché d'être le meilleur gardien de Ligue 2 il y a quelques années. C'est un exemple. Après, un mètre 80, après, c'est correct. Chez les féminines, c'est très correct. Un 80, c'est très correct. La troisième question, c'est quelles raisons attribuez-vous aux difficultés croissantes des gardiennes professionnelles à capter les ballons et à apparaître moins à l'aise dans le jeu aérien qu'auparavant ? Est-ce que ce qui est délicat, c'est qu'on est toujours derrière notre écran des fois en tant que supporter en disant ouais, mais on voit ça, ça, c'est pas normal, etc. Mais après, il y a aussi l'aspect au quotidien. Après, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe elle dans son club, qu'est-ce qui se passe elle aux entraînements, de quelle façon elle travaille, sur quoi elle est éveillée. Je pense que c'est peut-être lié des fois aux difficultés de lecture de trajectoire et à la position tactique avant le centre. Moi, quand je regarde, j'analyse beaucoup alors que ce soit de manière perso ou avec mes gardiennes sur des ateliers, on analyse les actions garçons ou filles et je me suis dit je vais tester semaine dernière, je vais leur montrer un but, voir si elles analysent bien le but. Elles ont analysé à 100% de manière très très précise au niveau tactique et technique. Donc, je pense qu'il y a un domaine qui est de tactique qui est pour moi pas mis en avant, qui est pas le pilier central aujourd'hui. Mais pour moi, si tactiquement, on est bon, techniquement, qu'on est bon, voilà, mais tactique pour moi aujourd'hui, chez les filles, si une fille est bien placée, elle prendra deux fois moins de but. Très bien placée. Est-ce que le critère actuel pour devenir gardien de but est désormais de savoir jouer aux pieds pour les passes et les relances ? Est-ce que c'est un des premiers critères ? Ça dépend du projet de jeu du coach. Si par exemple, la coach, elle a plutôt une politique des envies de jouer, plutôt, ben non, pas de risque derrière. Après, c'est respectable, chacun a son projet. Différent de si un coach ou une coach je te dis, ben moi, je vais que ma gardienne soit capable d'apporter la supériorité numérique, de monter balle au pied, de fixer l'attaquant pour décaler, pour avoir un temps d'avance. Après, je pense qu'on le recherche quand même, malgré tout, cet aspect-là. S'il est présent, on est content de l'avoir. On est content. Plus on a pour moi de qualité, plus on nous donne plus on a de solutions et de jeux. De créer pour ouvrir deux portes. Là, il y en a posé une question franchement super intelligente. Ne sent-il pas bénéfique d'avoir un gardien comme tireur intitré de pénalty en raison de sa fraîcheur physique par rapport aux autres genres de champ ? Un gardien qui tireait pénalty en match ? Limite en match que les gardiens tirent pénalty. Ce sont ceux qui sont l'un après et ils ont la plus lucidité technique et mentale sur le sport. Par exemple, le gardien titulaire qui devrait tirer le pénalty. Le gardien, c'est le gardien qui devrait avoir un gardien qui dort. Rogerio, si tu es un grand spécialiste. Qu'est-ce que tu penses là-dessus ? Je dirais oui. Pourquoi ? Parce que c'est censé être ceux qui ont la meilleure qualité de jeu au pied de l'équipe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et non, parce qu'il y a aussi une espèce de peur qui est tout à fait légitime et qui pour moi est très entendable. C'est que si on fait tirer le gardien mais qu'il loupe, on va passer pour des idiots. Il y a une part aussi qui peut faire quelque chose à l'adversaire qui dit qu'ils ne nous respectent pas, qu'ils font tirer le gardien. C'est clair et net qu'il y a certaines personnes qui peuvent raisonner comme ça. Après, on respecte leur façon de penser, aucun problème. Le risque pris, faire monter un gardien tirer un pédéau. C'est le coach qui dit qu'elle a une super frappe, qu'elle est capable de mettre 10 sur 10 dans le cas. Est-ce qu'un gardien devrait jouer un rôle plus actif en devenant un gardien libéraux pour anticiper davantage au jeu surtout lorsque son équipe domine la partie ? Est-ce que quand tu as une équipe domine vraiment, est-ce que le gardien ne devrait pas être plus libéraux ? Après, c'est déjà un peu le cas. on a une oeilleur qui jouait très très haut. C'est le nom qui me revient en tête. C'est lui qui a amené ce nouveau style. Mais même sur des phases où le coup de pied arrêté adverse, où lui, il était à la médiane voire l'art de cercle. C'est un poison. Côté adversaire. Après, il n'y en a pas forcément qui me reviennent. Si, Paul Lopez, mais en phase de conservation à Marseille, qui est capable d'arriver jusqu'à l'art de cercle du rond central. C'est assez impressionnant. C'est peu relevé, je trouve. C'est peu relevé. C'est quand même quelque chose. C'est une prise de risque quand même. Pour moi, ce n'est pas une prise de risque. C'est une marque d'assurance et de confiance du coach, du gardien, de l'équipe. Donc ça, c'est top. Mais c'est vrai que ça se voit peu. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Après, certains vont tester des méthodes d'entraînement ou mettre en place des choses hyper extravagantes et hyper risquées. D'autres, un peu plus mesurées. D'autres vont dire « Ah non, le gardien, c'est quelqu'un qui défend et qui est juste là pour défendre. » Et après, c'est des convictions propres à chacun. Mais est-ce que c'est essentiel pour toi qu'un gardien de but verra jusqu'à la demi-terre? Même en possession, est-ce que c'est essentiel? C'est difficile. En possession, à quoi ça sert? Tout dépend. Tout dépend. C'est un contexte, c'est l'équipe, c'est l'adversaire. Peut-être pas la média. L'adversaire, mais toi, en tant qu'entraîneur de gardien. Si déjà, elle est capable de gérer la profondeur, il y a plusieurs types de profondeur, mais on va dire de manière générale, si elle arrive à jouer haut, couvrir la profondeur, je serai très content. D'accord. Donc, on va dire jusqu'à entre la surface et le rond central, c'est déjà très bien. Et après, on va dire conservation du ballon, c'est pareil. Si elle arrive à rêver jusqu'à cette zone-là que je viens de lancer, ça sera déjà très, très bien aujourd'hui. Moi, par exemple, pour venir à ce que tu disais, moi, quand j'étais gardien, j'ai joué très souvent. Quand on était en phase offensive, coup de pied arrêté ou autre, j'étais souvent à 40 mètres de mes buts. Mais à quoi ça sert ? En fait, sur une relance, je vais être moi le plus proche pour la récupérer et relancer tout de suite avec mes latéraux qui sont restés un peu plus bas, par exemple. Ça va être juste dans cet aspect-là. Mais il ne faut pas se trouer, quoi. Le danger, c'est que sur certaines profondeurs, on va être en dehors de la surface, donc on ne peut plus utiliser les mains, donc il faut relancer de façon très propre. Ou alors ne pas prendre de risque et sortir la balle des limites du terrain. Et après, c'est plus facile quand on est dans la surface. Mais après, il faut savoir lire les trajectoires, ce qu'on disait tout à l'heure sur la lecture, et notamment sur les mains aériennes. Parce que dans la lecture, il y a le vent, il y a plein de contexte. Il y a énormément de facteurs cognitifs. Il y a une question, c'est quelle est l'utilité de confier le capitale à un gardien de but ? Certains coachs de par mon VQ, que ce soit au niveau amateur, quand j'étais joueur ou coach, diront le gardien, c'est un leader naturel. Donc, lui donner le capitaine, c'est entre guillemets perdre un capitaine sur le terrain quand le ballon est plus haut. Donc après, je pense que c'est propre à chaque coach. Moi, je le vois un peu comme lui. Tu vois un peu comme tu le dis. Ouais, c'est propre à chaque coach, je trouve. Pour moi, je trouve que mettre, en fait, un gardien, c'est un capitaine de défense. Mais il ne va pas pouvoir être forcément bon ou assez proche des attaquants, des milieux de terrain offensif. Mise à part si, par exemple, entre guillemets, tes cadres de l'équipe sont tous sortis et qui ont besoin de jeunes et de peu d'expérience sur le terrain. Là, tu mets la gardienne. OK. Moi, je le prends plutôt pour éviter les égos, tu vois, entre joueurs. C'est bien, tu mets gardien, il le mérite. Ce n'est pas qu'il ne le mérite pas. Mais tu vois un numéro 9, un numéro 10, il se dispute, l'autre est capitaine, etc. Tu le donnes au gardien, ça ne fait pas de personne. Et il le mérite, le gardien, parce qu'il est seul dans sa cage, il est le leader, quelque part, de la défense. Je le vois comme ça. Je te donne même un contexte, supposons, tu es sur une phase offensive, toi, tu es dans tes buts, ton équipe est en phase offensive, il y a une faute assez importante sur un de tes joueurs, tes capitaines, tu vois que tout le monde entoure l'arbitre, tu dois cavaler les 80 mètres pour séparer tout le monde et pour que toi, tu puisses parler à l'arbitre. Il y a aussi, tu vois, cet aspect-là, il y a plein de choses à prendre en considération. Effectivement, il a une vision de jeu qui est panoramique puisqu'il est le joueur le plus bas sur le terrain, donc il a une vision, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération, mais par contre, sur l'aspect, on va dire, humain, moi, je ne pense pas que c'est judicieux que le gardien soit capitaine, par exemple, mon avis. Alors, la question, il y en a qui, ce qu'on avait parlé déjà, ils n'aiment pas comparer, mais dites, quelles sont les réelles différences pour toi entre entraîner les filles et les garçons ? Pour toi, si tu voulais dire vraiment les réelles différences qu'il y a entre les filles et les garçons ? Les réelles différences ? Enfin, je ne dirais pas, c'est vraiment des différences, je dirais que c'est déjà ses propres au sexe, comme on l'a dit tout à l'heure, le besoin de verbaliser leurs besoins, leurs envies, leurs idées ou les idées de jeu, etc., et qu'elles puissent émettre, être écoutées et après, du coup, être guidées un petit peu. C'est plus sur l'aspect des garçons, s'il y a un problème sur le terrain, ça peut, on va dire, exploser d'un coup et régler directement le problème et des fois, les filles ne vont pas forcément se dire les choses directement, ça va plus rester et il faut, nous, on a un rôle de catalyseur mais aussi d'observateur, c'est-à-dire que déceler, aller voir les filles et dire voilà, il s'est passé ça, essayer de désamorcer certaines choses, discuter avec elles et après, c'est le rôle de coach et d'éducateur on pourrait dire mais après, réelle différence à part physiologique, physique et mentale, j'ai pas de... En fait, ça va être ça, de toute façon, les différences, c'est l'aspect physiologique, l'aspect mental et l'aspect physique. Tu me prends le même plaisir dans le coaching avec les filles qu'avec les garçons, c'est la même chose ? Non, c'est différent, peut-être des fois, mais après, ça dépend des personnalités, il y a des personnes qui sont plus ou moins ouvertes, je dirais que j'ai pas assez l'expérience pour juger sur ça. Peut-être dans 10 ans, je vous répondrai. Ouais, peut-être. Là, je peux... Je veux pas parler pour rien dire et j'ai pas l'expérience... Non, lui, il a pas l'expérience dans le masculin, par exemple. Je peux pas juger ou émettre un jugement, j'ai pas l'expérience pour, peut-être dans quelques années. Il y a peut-être d'autres questions, moi j'ai pas pu tout sélectionner, après on va revenir un petit peu peut-être sur des questions, si vous avez des questions aussi, vous pouvez en poser. On va passer au débat du jour. Donc voilà, je vous explique un peu le débat du jour. Égalité des salaires en Australie pour les hommes et les femmes. Depuis 2019, les footballeuses de l'équipe nationale australienne préçoivent le même salaire que leurs homologues masculins. Alors moi, je le savais même pas. Je le savais même pas. Comme l'avait annoncé la Fédération Australienne de Football, FFA, de plus, elles effectuent également leurs déplacements étrangers en classe à faire. Cette nouvelle convention collective de la Fédération Australienne de Football, signée pour 4 ans, prévoit que les Socheros et les Mathildas, donc c'est le nom des ligues, comment on appelle ça, des championnats on va dire, perçoivent 24% des recettes générées par les deux équipes respectives. Les joueuses et les joueurs se sont engagées à reverser 5% des montants de ce montant aux équipes nationales de jeunes. Par ailleurs, la part des gains des joueurs réussissant à se qualifier pour une coupe de bombe passera de 30 à 40%. Moi, comme on me l'a dit, je ne savais pas du tout, le directeur général des footballeurs professionnels australiens a qualifié cet accord de contrat unique dans le football, nous pensons qu'il servira d'exemple à toutes les fédérations mondiales. Donc là, pour l'instant, il n'y a que l'Australie. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, je vais avoir, en plus, on va recevoir Jacqueline qui est la responsable de Sergi Pontoise au niveau de l'équipe féminine, qui va aussi nous donner son avis. Donc déjà, on peut avoir votre avis là-dessus. Où est-ce que vous pensez qu'on peut avoir ça en France ? Tarek, toi, est-ce que tu penses qu'on peut avoir cela en France qui peut arriver ? Non, mais moi, je vais suivre l'avis de certaines joueuses professionnelles et on verra si Poil est d'accord avec moi. Je ne suis pas contre l'égalité des salaires, mais c'est à égalité aussi de profit. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, le football masculin, ça, ce n'est pas moi qui le dis, le football masculin, il apporte plus de bénéfices, plus de profits en termes pécuniers que le football féminin. Donc, les joueurs sont payés par rapport par rapport à ce que se rapporte. Un joueur des années 2020 est payé mieux qu'un joueur des années 70. Pourtant, ça ne fait pas deux de meilleurs footballeurs. Donc, aujourd'hui, moi, je suis un peu contre ça, c'est-à-dire d'égaliser, on va dire, les deux tranches, c'est-à-dire les hommes et les femmes, tant que le football féminin, ça ne rapporte pas autant, en fait. Si ça rapporte autant, il n'y a pas de problème, c'est normal. Qu'est-ce que tu penses, Paul ? Alors, en Australie, ça serait intéressant de voir puisque c'était un accord qui a été signé pour 4 ans, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, on est au bout, là. Donc, ça serait récent de voir où c'est. Après, j'ai l'impression que c'était une politique vraiment nationale de la part du président d'instaurer ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, c'était une volonté vraiment d'en haut. Donc, voilà, à voir s'ils séparaient partout. Après, je crois, il y a aussi les États-Unis avec Mégane Rapinoe qui avait été en procès de 2019 à 2022. D'accord. Et qui disait « Equal play, equal pay ». Donc, c'était même jeu, même salaire. Alors, elle a revendiqué ça et elle avait raison pour moi parce que je pense que vu les résultats des États-Unis, je pense que quand on revendique quelque chose, vu les résultats qu'on a... C'est la joueuse la mieux payée, si je ne me trompe pas, non ? Actuellement, je ne sais pas. À un moment donné, certainement. J'avais vu passer que c'était la joueuse la mieux payée au monde. Donc, pour elle, elle a gagné de cause, oui. Oui, c'est une personne qui a revendiqué et qui a un procès qui a duré 3 ans. Donc, elle a eu de gain de cause et avec l'appui du président Joe Biden, si je me rappelle bien, et de ses partenaires aussi. Donc, c'était... Ouais, c'était... Pour moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Après, c'est comme tu disais, il y a le gâteau. Il faut se partager. Et aujourd'hui, le budget, je crois, de la Ligue 1, je crois que c'est 2 milliards d'euros. Et la d'un féminine, c'est 32 ou 34 millions. Donc, il y a un écart en termes de droits TV, etc. Mais aussi, pour moi, ça doit... On n'a rien, ça n'a rien. Au départ, il faut bien sûr qu'il faut investir pour après construire, avoir des résultats quelques années après. Aujourd'hui, il va y avoir normalement une mise en place d'une ligue féminine qui devrait avoir le jour normalement aux alentours de juillet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le premier championnat aussi garçon, c'était en 1932, français, et féminin, c'était en 1974. Donc déjà, il y a 40 ans de décalage. Voilà. Après, tout s'ensuit, les droits télé, les budgets, selon les divisions, etc. Donc, aujourd'hui, le foot féminin, c'est quand même encore, on va dire, en construction. Je pense qu'il y a de bonnes choses qui sont mises en place de la part de la FED et des personnes qui s'en occupent. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais je pense qu'il faut qu'on donne un petit coup de collier. On aurait pu le faire davantage, je pense, après la Coupe du Monde en 2019. Après, il y a quand même des choses qui sont apparues qui sont améliorées, c'est très bien. Mais je pense que pour donner envie, être attractif pour le public, être attractif pour les diffuseurs, il faut aussi mettre en place un cahier des charges avec, pour les filles, des meilleures conditions d'entraînement, plus de matériel, plus de budget. Il y a les centres de formation qui ont fait l'apparition cette année, il y a cinq équipes qui ont des centres de formation. Donc, vous voyez, c'est encore en construction. Il va y avoir aussi, normalement, une convention collective avec une charte qui devrait arriver pour des salaires minimums pour les filles, pour les entraîneurs, selon les postes, etc. Donc, c'est en cours et je pense que ça va arriver bientôt. Athème ? Moi, si je peux donner mon avis aussi sur ça, moi, pour ma part, on prend en exemple deux pays qui sont l'Australie et les Etats-Unis, qui sont deux pays dans lesquels le football n'est pas le sport majeur. Donc, déjà, en termes de dépenses pour ces sports-là, on n'a pas du tout les mêmes dépenses qu'on va avoir dans le football européen où c'est vraiment le sport phare. Parce qu'aux Etats-Unis, le foot féminin, c'est une institution réelle des pays. Exactement. On va dire qu'eux, déjà, depuis le départ, ont convié le soccer, ce qu'ils appellent le soccer, plus à la pratique féminine que masculine déjà dès le lancement. Tout comme le soccer en Australie, puisqu'on considérait que le rugby, qui était le sport national, était un peu trop brut et le foot US ou le baseball ou le basket était aussi un sport un peu plus masculin que le football. Donc, que ces pays-là prennent ces décisions-là parce qu'effectivement, ça reste rationnel par rapport à l'environnement dans lequel est le football, je comprends. Mais qu'on puisse faire ça en France, par exemple, c'est impossible. Toi, tu ne crois pas qu'on puisse le faire ? Aucunement. Et après, si je peux rajouter quelque chose, parce qu'il disait quelque chose d'intéressant, Paul, c'est qu'il y avait une volonté politique. Déjà de un. Mais pour avoir observé un petit peu dans la région, rien à voir avec le football, en Nouvelle-Zélande, qui est le pays juste à côté, les hommes se font castrer. C'est-à-dire, ce ne sont plus les femmes qui prennent des pilules, etc. C'est les hommes qui se font castrer. C'est pour te dire, non, mais c'est pour te dire que là-bas, déjà, il y a une façon de réfléchir sur l'égalité haute femme. Aujourd'hui, en Occident, ou en Afrique, ou en Asie, on n'est pas prêt. Tu vois, déjà, il y a ça aussi qui joue. Peut-être, tu es pour qu'il y a une égalité au niveau des salaires entre les hommes et les femmes, par exemple, même en France ? Je suis pour, mais il faut laisser un peu de temps aussi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place avant pour arriver à ça. Mais bien sûr, pour qu'ils ne méritent le sport, pas les femmes. On sous-estime la capacité de ce que peuvent apporter les femmes, soit dans le sport, mais le foot qui est le reflet de la société, aussi dans la société en général. Quand t'entends qu'un mec qui dit qu'il y a quand même les hommes, rapportent beaucoup plus que... Non, mais après, c'est la vérité. Jugez ton salaire en fonction de ce que... Qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a fourni comme infrastructure, comme visibilité, comme matériel, comme centre de formation et qu'on a mis en place depuis des années ? Mais on ne peut pas construire comme ça, en claquant des doigts, ce qu'ont les garçons et ce qui bénéficient aujourd'hui par rapport aux filles. Par exemple, par contre, un contre-exemple type, ça serait Lyon avec Jean-Michel Aulas, mais qui est un visionnaire et un précurseur dans le foot féminin, qui aujourd'hui a permis... Bon, il n'est plus en poste au club, mais qui a permis aujourd'hui d'avoir des filles qui ont des salaires à peu près de joueurs, je dirais, de Ligue 2, comparé au salaire moyen de D1 qui... C'est quoi d'ailleurs le salaire moyen à peu près en D1 féminine ? Je dirais... Je m'étais un petit peu renseigné, j'avais lu quelques articles. 3, 4, 5 ? Ouais, c'était 3 000 euros. Moi, j'ai eu 5 et 3 000 euros salaire moyen. Et moi, j'ai des joueurs de foot seul qui demandent des 3 000 euros. Ouais, mais après... Regarde, regarde, c'est déjà... Je veux dire... Après, ce qui est problématique, c'est que les filles ont des contrats fédéraux. Oui. Donc, en fait, elles sont joueurs professionnels, mais sous contrat fédéral. Ah, d'accord, ils n'ont pas de contrat professionnel. J'espère l'apparition de la Ligue... Alors, je pense, ça s'appellera la LFFP, Ligue de football... Ça fait deux ans qu'on s'en parle maintenant. Voilà. Normalement, c'est dans les courants des semaines à venir qu'il y aurait des réunions, des échanges. Je vais appeler Jacqueline qui va donner son avis là-dessus aussi. Oui, salut, ça va ? Comment tu vas ? Ça va, super, merci. T'as vu, c'est la première fois que j'étais à l'heure. À 20h pile, j'ai réussi à jamais. J'arrive à voir les invités par téléphone à l'heure. C'est un truc de fou. Bah, écoute, c'est top que t'es réussi. Donc, on voulait un peu avoir ton avis là-dessus parce qu'en fait, on parlait un peu en Australie parce que je t'en avais discuté avec toi. Tu sais, l'égalité qu'il y a eu des salaires entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu penses que toi, en France, on pourrait arriver à ça un jour ? Un jour, on espère tout. Mais je pense qu'on en est loin parce qu'en fait, la différence, je pense, avec l'Australie, c'est que l'Australie, tu as une nation homme qui n'est pas aussi forte que la nation homme en France. C'est-à-dire que nous, on a une nation garçon qui est 2 x 100ème du monde, qui a un championnat italien qui est hyper développé déjà. Donc, nous, on a un vrai adversaire de taille, entre guillemets. Souvent, on ne peut pas comparer aux garçons qui sont 2 x 3 champions du monde et nous, on n'a encore rien gagné. On a un sport qui est encore en plein développement. Pour moi, on en a encore moins. Paul, qu'est-ce que tu en penses sur ce qu'elle a dit ? Tu n'as rien compris ? Non, j'essaie de me projeter et de réfléchir aussi en même temps. Je pense que c'est très juste ce que dit Jacqueline. après, quand on regarde les Etats-Unis, la nation femme était pour moi en termes de résultats, si on s'attarde sur les résultats, des résultats supérieurs mais avec des primes et des salaires inférieurs par rapport aux garçons qui avaient des moins bons résultats aussi. Oui, c'est vrai ça. Après, si je peux rajouter quelque chose sous réserve du regard de Jacqueline, moi, je disais là dans l'émission justement, moi, je ne suis pas contre l'égalité, surtout pas, mais il faut que ce soit aussi à égalité de profit. Paul disait, mais pour arriver à égalité de profit, si je résume bien ton propos, il faut mettre les moyens mais les moyens, il ne faut pas qu'ils viennent que du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FIFA, et ça, j'en ai parlé, si tu t'en souviens, avec Sheriff Ndiaye, etc., quand on parlait du football sénégalais, la FIFA déjà est en train d'actionner les moyens politiques qu'elle fait. C'est-à-dire que si tu es une fédération et que tu n'as pas une équipe féminine, tu ne peux pas participer au grand tournoi, déjà. Donc déjà, c'est un grand pas. Mais aujourd'hui, le développement du football, Paul donnait l'exemple de Jean-Michel Aulas, qui a fait un incroyable travail, vraiment. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on a la vision du football féminin en France, il faut dire la vérité. Voilà. Et qu'on est une équipe de France compétitive, c'est grâce à Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Mais Jean-Michel Aulas, qui est Jean-Michel Aulas ? C'est un contribuable privé. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas... Tu parlais du soccer aux Etats-Unis, mais aux Etats-Unis, il y a des gens qui mettent de l'argent. L'Américain, il ne met pas d'argent dans le football féminin s'il n'a pas des retours sur investissement. Et ça, dire le contraire, c'est faux. Donc effectivement, il faut avoir des institutions fortes. Et je pense que la FIFA et la FFF vont dans ce sens. Mais derrière, s'il n'y a pas des profits, des bénéfices, les entrepreneurs privés n'investiront pas dans le football féminin. Tout simplement. T'es d'accord, Jacqueline ? Oui, je suis d'accord, mais je raciterai que la différence avec les Etats-Unis, c'est la culture. Là-bas, le foot féminin, c'est le sport numéro un, c'est les femmes. C'est un sport, on va dire, pour être riche, pour le pratiquer. Et voilà, c'est un sport populaire comme ici, en France, puis d'avoir deux canettes et un caillou pour jouer. Là-bas, c'est vraiment un sport noble et même, de toute façon, la culture sport là-bas est différente. On parlait aussi de Jean-Michel Aulas, OK, c'est un contribuable, privé, etc., mais c'est aussi quelqu'un qui a fait une vraie vision et une vraie volonté. Le problème avec ce que la FIFA a fait, pour moi, c'est de la discrimination un peu positive, c'est un peu des quotas qui a un peu forcé les gens à aller dans le foot féminin et malheureusement, il y en a qui vont le faire pour le faire et il y en a qui vont vraiment le faire et vraiment le faire correctement et c'est ça qui va faire la vie. Je pense aujourd'hui, il faut réussir à susciter la volonté chez les gens et qui ne pas les obliger, je pense. Est-ce que c'est une... Alors, pour rappeler, Jacqueline, elle est responsable du pôle féminin à Sergi, c'est ça ? C'est ça, Sergi pour moi. Est-ce que c'est des sujets de conversation que les filles ont à l'entraînement par exemple ? Non, mais c'est vrai, on est vrai qu'on veut devenir professionnel, mais on va peut-être aussi... Je ne sais pas si toi, Paul, aussi, tu as entendu ces sujets-là sur les entraînements. On aura touché moins que les garçons ou ceci. Est-ce que c'est des sujets que tu entends souvent ? Non, pas du tout. Après, nous, on est encore très loin du monde professionnel du haut niveau. On est en Régional 3 pour nos seniors, Régional 3 pour nos jeunes. C'est déjà bien. On aspire à monter. Mais c'est des filles qui déjà, on doit leur apprendre la culture sportive parce qu'il faut commencer le sport d'art, en club. C'est le fait d'être une fillière, de venir toujours s'entraîner, d'être à l'heure. Nous, on en est là. Tarek. Je voulais réagir à ce que tu disais, Jacqueline. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Il y a une vraie culture aux Etats-Unis. Je pense qu'on est d'accord autour de cette table. Mais après, au final, on revient toujours. C'est une question de mentalité. Tu vois ? Moi, j'ai une anecdote, pas une anecdote, mais j'ai un cas pratique, moi, qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Tu avais l'équipe nationale des Émirats Arabes Unis qui cherchait un sélectionneur ou une sélectionneuse, voilà, une entraîneuse, un entraîneur au féminin. Mais les gars, ça leur faisait chier, en fait. Ils n'en avaient rien à faire du football féminin aux Émirats Arabes Unis, mais ils le faisaient parce que pour répondre au cahier des charges de la FIFA, comme tu le disais, ils le font par contrainte et pour forcer des gens. Voilà. Après, tant que tu n'as pas effectivement cette mentalité, le football féminin dans certains pays ne se développera pas. Exactement. Parce que lorsqu'on disait Jean-Michel Ollas aussi, il n'a pas réussi à avoir les résultats qu'il a eus en 5 ans, il les a eus, je pense, sur beaucoup plus d'années que ça. Et il en a tiré les bénéfices avec un investissement au départ, mais après, qui s'est dégagé sur beaucoup d'années avec beaucoup de titres de Champions League et de championnat. Puis en plus de ça aussi, pourquoi en Angleterre, par exemple, maintenant, on arrive à remplir, même en Espagne, des stades à 40 000 jusqu'à 80 000 personnes pour du foot féminin. Quel marketing ? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place ? J'ai partagé en plus une fois un article sur ça qui est sur LinkedIn et qui est très intéressant sur le marketing et comment organiser, comment le club a construit sa campagne de publicité pour amener, avec son équipe féminine, et développer une stratégie pour amener du monde. Et du coup, à côté, c'est possible. Donc, nous, c'est possible aussi. il faut en prendre un exemple. Jacqueline qui voulait en venir. Oui, mais avant ça, je pense qu'avant le marketing, il y a tout simplement la qualité de tes joueurs et la qualité de ta nation. Aujourd'hui, l'Espagne, ça fait partie des plus grosses nations au monde. Pareil pour l'Angleterre qui ont en plus des titres. l'Espagne est championne du monde et l'Angleterre est championne de l'Europe. Donc, en fait, à partir du moment où tu gagnes un titre, il faut déjà... C'est vrai que ça booste. ... aux yeux des gens qui fait que ça fait plus que n'importe quel marketing. Bien sûr. Et derrière, le marketing est plus facile. Un thème qui veut... Non, bonjour Jacqueline. Moi, ce que je voulais dire, déjà, le problème n'est pas forcément la qualité du football français, enfin, du football féminin français puisqu'on est quand même dans les tops équipes mondiales au niveau du classement. On n'a rien à envier à l'Espagne à part les titres. Mais moi, je pense que ce qu'il faut changer avant tout, c'est les mentalités. Après, est-ce que le fait Colas soit arrivé à la Fédé, ça va peut-être ouvrir certaines portes qui ne l'étaient pas auparavant. Et je pense que ça, c'est un bon pion pour le football féminin qu'on la soit au sein de la Fédération. Mais réellement, c'est les mentalités françaises, j'ai même envie de dire, européennes, qui ont du mal à changer, même s'ils font des efforts. Je pense que les bénéfices, beaucoup... Aujourd'hui, le football, c'est devenu un business. Si on veut faire du football féminin la même chose que le football masculin, il faut faire un business. Et pour monter un business, ce n'est pas en cinq ans que tu vas le faire. Je suis d'accord avec toi. En plus, pour moi, c'est une question de mentalité. Je pense que les gens, beaucoup se disent, mais on ne peut rien en tirer. Alors qu'il y a une vraie... Il y a de vraies choses à mettre en place, des vrais intérêts publics, économiques, sociétales, à tirer. Il y a cet aspect-là. Et aussi, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'égalité déjà entre les joueuses. C'est-à-dire, par exemple, déjà au niveau du salaire, une joueuse qui, par exemple, joue à Lyon ou Paris Saint-Germain, aujourd'hui, est 100% consacrée au foot professionnel. Pas les autres. Sur d'autres joueuses, il y a des joueuses qui vont être en double projet. C'est-à-dire qu'une joueuse qui a un salaire minimal, un SMIC ou un poil plus, par exemple, à Paris, pour vivre, c'est compliqué. Travailler à côté. À côté. Après, il y a des joueuses qui ont des statuts plus élevés avec certainement un statut et un confort économique plus grand, mais qui ne les empêchent pas d'avoir un double projet. Tarek ? Moi, je rebondis sur ce que disait Paul et tu me diras si tu es d'accord. Jacqueline, il y a aussi, on va dire que la footballeuse, entre guillemets, elle part déjà, on va dire, d'un point de vue illégal déjà par rapport à sa situation. Parce que, excuse-moi, on s'est tous plus ou moins que c'est prouvé scientifiquement. Là, je bifurque un petit peu qu'une femme, après 30 ans déjà, elle a la moins de chance de concevoir un enfant. Donc, il y a ça aussi qui joue dans la tête des joueuses. Le problème, c'est que si tu entames une grossesse pendant ta carrière, tu es sûr que tu peux mettre ta carrière de côté. Je crois qu'on a eu une Louisa Nessible qui avait arrêtée, pas prématurément, mais qui avait arrêtée plutôt que prévue parce qu'elle avait envie d'avoir un enfant à un moment donné. Donc, il y a ça aussi qui pose aussi un petit peu problème, je pense. Et toi, comment tu le vis à travers tes joueuses ? Alors, effectivement, il y a eu le problème de la grossesse qui avant n'était pas prise en charge et pas du tout considérée par les clubs professionnels, mais ça, c'est en train de changer. On a eu l'exemple avec Amel Madry. On a aussi une joueuse, je crois qu'elle est islandaise qui jouait à Lyon et qui est partie à la Juventus qui a dénoncé justement qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là et les choses sont en train de changer. Donc, en fait, c'est un sport qui est en pleine évolution. Donc, forcément, on va toujours se peindre parce qu'on n'y est pas encore là où l'éducation devrait être. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui peintent. Aujourd'hui, une bosse professionnelle, je pense que, bon, après, ça dépend encore dans quel club elle est. Et si elle est dans un bon club professionnel qui a une vraie volonté de développer le club d'autres féminins, elle peut avoir sa grossesse en toute piétude et voilà, elle sait qu'elle sera prise en charge, qu'elle sera aimée pour se dire comme il faut, etc. Et après, qu'elle sera reprise dans le groupe, tu penses ? Tu penses qu'elle sera reprise après dans le groupe ? Oui, on a l'exemple avec Amel Madry, ça s'est passé. Il y en a d'autres là. Ça ne doit pas être facile. D'accord. En tout cas, merci Jacqueline, on espère peut-être que tu passeras dans l'émission, tu seras avec nous en vrai. Oui, avec grand plaisir, franchement, j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous trouve très bien dans vos analyses, donc voilà, je voulais vous le dire. Franchement, c'est dur, ça rend en plein ramadan. Mais merci beaucoup quand même. Merci beaucoup Jacqueline. En tout cas, je sais que tu vas passer en textode, comme dirait les jeunes. Sans problème. Ciao Jacqueline, ciao, ciao. Merci. On va passer au billet d'humeur. Le billet d'humeur, coup de cœur et coup de gueule. Donc là, je vais avoir le coup de cœur et le coup de gueule de Tarek. Je commence par quoi ? Le coup de gueule. Je ne sais pas, j'ai l'impression. Le coup de gueule. Voilà, voilà. Encore une fois, la FFF est le ramadan. Épisode 4. Mon coup de gueule, il est encore une fois envers la Fédération française de football. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier avec le ramadan ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? Tant que ça n'empile pas sur... Peut-être Paul, il pourra réagir au niveau de... Peut-être, tu as certaines joueuses qui le font. Si ça n'empile pas, sur... Si ça ne gêne pas, on va dire, tout le groupe, que ce soit le staff, que ce soit le club de manière générale et les autres joueurs, tant que les joueurs qui pratiquent le jeûne du ramadan ne font pas chier les autres, entre guillemets, je vais être un peu vulgaire, pourquoi on vient les faire chier ? On ne pose pas la question à ceux qui font le carême, ceux qui mangent le poisson le vendredi, etc. Pourquoi on fait toujours chier eux-mêmes ? Donc ça, c'était mon coup de gueule. Maintenant, si certains joueurs en ont marre, ils veulent se mobiliser parce que c'est dans... ça touche plus le football professionnel que le football amateur. Mais demain, mets en grève, mets en grève ceux qui veulent protester contre ces décisions-là, mets en grève tous ceux qui jeûnent dans le football amateur et dans le monde professionnel, tu verras que la FFF rétro-pédalera concernant... Voilà, c'est juste de la politique, en fait, parce que moi, je ne sais pas, Paul, peut-être que tu as une ou deux joueuses ou peut-être que tu n'en as pas du tout qui font le ramadan. Paragé FC, je pense qu'il y en a plus qu'une ou deux. Est-ce que ça gêne concrètement ? Est-ce que c'est différent que les autres... C'est un déroulé classique. Alors nous, oui, effectivement, on a des filles qui font le carême aussi le ramadan. D'accord. Nous, on les a réunies, on leur a présenté avec le docteur, le préparateur physique qui aussi, on va dire, qui a un côté... Nutritionniste. Nutritionniste, voilà. On leur a montré un petit peu qu'est-ce qui pouvait se passer dans ces périodes-là. Bien sûr. Les éveiller. Important. Si tu étais avec elles, etc. Voilà, très bien. Après, nous, moi, dans l'équipe 2D1 féminine, on est archi-inclusif, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à chacun d'exercer le droit qui lui semble le bon pour lui et on n'a aucune réserve vis-à-vis de ça. La personne, si ça lui permet d'être bien et de respecter ses droits et ses valeurs, il n'y a aucun souci. Nous, on n'a rien contre ça. On les éveille juste à se dire, voilà, est-ce qu'on peut adapter sur les jours de match parce que, sur un aspect match énergétique, etc., c'est beaucoup plus coûteux, etc. À la demande. À la demande, voilà. Après, si c'est amené de manière adulte et de manière constructive, il n'y a aucun problème. Et nous, sur ça, les filles se sentent très bien et il n'y a aucun problème avec ça. Parce que moi, je fais ce goût de gueule-là parce que ça dépasse la dimension du football. C'est très bien, c'est politique. C'est de la chasse aux musulmans, clairement, et je vais le dire. Tu vois ? Parce que, certes, comme tu disais, Paul, tu avertis, tu formes sur les risques. Le joueur ou la joueuse veut justement jouer et prendre le risque de jouer. Si elle passe à côté ou s'il passe à côté, tu le mets sur le banc au prochain match. Il n'y a pas de problème. Si pendant le ramadan, les joueurs sont moins performants, vous les mettez sur le banc. Ils n'ont pas ils n'ont pas de traitement de faveur. Mais qu'on ne les fait pas chier avec cette histoire de ramadan alors qu'on le rappelle et tout le monde l'a vu, la saison incroyable de Benzema qui était... Oui, c'est vrai. On avait déjà du... Voilà. C'est vrai que tu n'avais pas réagi là-dessus, toi, tu n'étais pas dans l'émission. Tu en penses quoi, toi, un peu, de ce que dit Tarek, là ? Au niveau du ramadan ? Pour moi, ce qui pour moi est logique, c'est que chacun fait ce qui lui semble bon. Je pense qu'on n'est pas là pour imposer aux gens leurs pratiques religieuses ou leurs pratiques sportives. Chacun est maître de ses décisions. C'est ce qu'on nous apprend en France. On nous apprend à être maître de tes choix, à avancer dans ta vie de manière... Je crois qu'on appelle ça même... Comment on dit ? Tellement j'ai oublié... Libre. La laïcité, c'est le respect aussi de chacun et de laisser chacun faire ce qu'il veut, entre guillemets, dans le respect de la loi. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit contre la loi à ce moment-là. L'aspect physiologique, les joueurs qui se sentent capables de faire le ramadan et de... Tant que ça n'impacte pas les autres. Tant que ça ne casse pas la tête avec le ramadan à d'autres. Oui, avant même de... Tant que ça ne gêne pas les autres, tant que ça ne gêne pas soi-même. C'est-à-dire que dès lors où tu as les mêmes capacités, on va dire physiques, mentales, que ça ne gêne pas chez toi des malaises, ce genre de choses, il n'y a aucune raison à ce qu'on t'impose de ne pas le faire. Comme il l'a dit, la chance du monde pro, ce qui n'est pas le cas du monde amateur, c'est qu'il y a des nutritionnistes, il y a des médecins, il y a tout ça, des préparateurs physiques qui sont là et qui peuvent même te dire voilà, le matin, mange plutôt du raisin sec, du truc, voilà, c'est assez encadré. Donc sur cet aspect-là, pour moi, il n'y a aucune raison d'interdire à quelqu'un de faire le ramadan au point. Donc pour moi, ça c'est juste politique. Après, on va pas faire le débat si on a fait que c'est ton coup de cœur. C'est ton coup de gueule, pardon. Voilà. Ton coup de cœur, c'est quoi ? Pour mon coup de cœur, c'est les JO, les JO 2024 à Paris et en France de manière générale. C'est une photo tout à l'heure en venant. T'as vu dans l'hôtel de ville, comment c'est beau là ? Ah ben j'ai pris une photo aussi également. On est comme un peu commun, c'est l'appel de la photographie. Exactement. Et du coup, mon coup de cœur, c'est par rapport aux JO et surtout aux surprises qu'on peut avoir. Je m'en souviens des derniers Jeux Olympiques qu'on avait rappelé Gignac. Et pour faire la transition, peut-être avec mon coup de gueule, peut-être un retour de Benzema, on ne sait pas. Il glande en Arabie Saoudite, donc on peut le rappeler pour encadrer les petits jeunes. Moi, je supporte qu'on ait l'équipe la plus compétitive. Tout simplement. Tout simplement. Bravo. Bon, pour l'instant, ça ne va pas, mais il y a des petits réglages à faire. Après, l'équipe n'est pas moche. Non, non. Il y a des bonnes choses à faire. Après, c'est-à-dire qu'on ne le prenne pas, je m'en fous. Moi, moi aussi. On change un point. Au début, je voulais vraiment dire ce qu'il s'est passé sur le dernier coup de gueule. Donc, tu as vu, il y avait une transition entre le coup de gueule et le coup de cœur, entre guillemets. C'est un coup de mode où je me regarde. Qu'est-ce qu'ils en pensent qu'ils veulent voir Benzema aussi ? Benzema ou un autre, si on veut rappeler N'Golo Kanté, pourquoi pas ? N'Golo Kanté aussi. C'est l'explanable. On n'en a pas trop parlé d'N'Golo Kanté. Celui-là qui est vraiment dans les médias actuellement. Pogba, il ne peut plus revenir. Ça va être Benzema. Parce que ça fait parler, mais N'Golo Kanté, pour les joueurs qui ont, justement, comme disait Paul, apporté un plus et rendent cette équipe compétitive. C'est bien. En tout cas, les gens vont donner leur avis en commentaire. Ils veulent voir Benzema au JO. En tout cas, le football au JO, c'est toujours bien à regarder. Oui, sur foot. Non ! Et l'équipe féminine, on attend l'équipe féminine d'Hervé Renard et de Laurent Donadehi. Alors, c'est vrai. Benzema, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai un peu voir Benzema et Gignac. Je ne sais pas, mais les deux à même temps, ça serait... Moi, j'ai une question pour lui, rapide. Oui, rapide. L'équipe de France féminine au JO, t'attends quoi comme résultat ? Ah ben, qu'on gagne. Pour gagner, ben oui. On y va pour les gars. Ben oui. C'est bien. Je pense qu'on va l'apprendre. On a des chances. On a des fortes chances. Je pense qu'on va l'apprendre. Je pense qu'on peut poser un billet sur la table. Moi aussi, je pense. Moi, je pense aussi. En plus de la photo, on a un point commun, c'est le féminin. Moi, je pense. Pourquoi tu penses qu'on ne va pas l'apprendre du tout ? Non, du tout. Ni en masculin, ni en féminin. Voilà, je te l'annonce. Non, en masculin, on n'apprendra pas. Tu connais mes prédictions. Ouais, c'est vrai. Sur ce plateau. En féminin, on n'apprendra. Mais c'est bien. De toute façon, les gens vont donner leur avis. On finit sur le tribunal du top 3. La question du jour, c'est quelles sont pour vous les trois principales qualités que doit avoir un gardien, gardienne, gardienne de but ? Vous commencez par le troisième, le deuxième et le premier. Donc, on va commencer avec... J'ai envie que tu juges plutôt là. On commence avec Atem ou Tarek, comme vous voulez. Comme vous voulez. Tarek, tu commences ? Vas-y, Tarek. C'est chaud. Tu commences par le troisième. Troisième, deuxième, premier. Ouais. Moi, pour moi, déjà, sans froid. Donc, troisième, tu mets très sans froid. Sans froid. OK. Pour moi, gardien, gardien, pour moi, c'est synonyme de sans froid. Je ne sais pas pourquoi. Réflexe. Réflexe. Oui, avoir des réflexes. Et être fort psychologiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu fais des bourdes, ça, pour moi, c'est le premier atout que d'avoir... Si tu fais une bourde, etc., te ressaisir et peut-être que tu vas sauver l'équipe. Donc, tu es très fort psychologiquement. Oui, exactement. Atem. En numéro 3, je mettrai le jeu au pied. En numéro 2, l'assurance. Et en numéro 3, la mentale. Voilà. T'as fait le premier déjà. Toi, t'as fait le 3. Donc, le troisième, c'est la mentale. Le troisième, le pied. Donc, le moins important. Le deuxième, l'aspect... Assurance. Assurance. Donc, assurant et assurance. Tu dis plus ou moins la même chose, en fait. Et numéro 1, c'est ce qu'il y a dans la tête. Oui. C'est important. Et toi, tu te penses quoi de ce qu'ils disent, là ? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Tout est bon. Le top 3, c'est-à-dire qu'un, deux, trois, il faut vraiment que ce soit les principaux. Moi, déjà, je pense que le leader, déjà, sur le leader... Alors, moi, je ne mettrais pas un classement forcément. Je pense que c'est ça qui était dur dans ta question. C'est un ensemble de choses qui se greffent entre elles qui font qu'on est, pour moi, qu'on peut qualifier quelqu'un de bon gardien. Mais oui, quelqu'un déjà qui est décisif. C'est ce qu'on cherche chez un gardien, déjà. Qui est stable, on va dire, sur le terrain, dans l'attitude, on va dire, dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il dit et dans ses interventions. Une personne qui fait gagner des points à l'équipe ou qui n'en fait pas perdre, clairement. Après, on pourrait dire aussi quelqu'un qui amène de l'assurance, qui contamine les autres par son assurance, sa positivité, sa responsabilité, tout ça. C'est plein de choses, pour moi, qui sont à la fois dépendantes les unes des autres et interdépendantes aussi. C'est bien. J'aime bien aussi. On est bon. C'est pas mal. En tout cas, tout le monde peut aussi, ceux qui nous regardent peuvent donner leur top. Mais le côté mental, qui est pour moi... C'est très important. C'est l'aspect psychologique. Avoir un leader, avoir de la personnalité, être à un... Sans froid. Parce que tu peux même être très très fort. Si dans ta tête, c'est pas bon, je te jure que tu vas rien faire ce jour-là. Tu vas passer de très mauvaises rugby. C'est pour moi hyper important pour être capable de prendre les bonnes informations, les bonnes décisions. C'est pour ça que j'ai le foot féminin. Abstraction à la maison, abstraction aux enfants, aux frères, des choses, quoi. En tout cas, merci Paul d'avoir partagé cette émission. Merci à vous. C'était très intéressant. C'était sympa. On ne connaît pas du tout le monde là, même si c'est marrant parce qu'on est dedans, mais on ne s'intéresse pas trop des fois à ce métier-là. C'est grave. Non, mais c'est rien. C'est grave. On n'intéresse pas trop parce que j'ai pas... Alors, c'est grave, mais aussi, on n'a pas non plus trop le temps non plus. Géralement, les entres gardiens sont bien un peu à l'écart. Voilà, c'est pas non plus sur les mêmes journées, sur les mêmes jours, sur les mêmes tranches horaires. Et c'est vrai que bon, là, quand on est éducateur, on travaille aussi à côté, donc des fois, on ne peut pas rester toute l'après-midi et regarder les séances. Peut-être qu'en matin, peut-être qu'au chômage, je ne sais pas. Je rigole. Non, mais je sais que tu travailles maintenant, c'est vrai qu'on te voit moins. Mais c'est vrai que c'est compliqué de gérer. Mais en tout cas, merci à vous tous. Pleasure. Merci pour votre invitation. Merci aussi au club du Paris FC d'avoir accepté de venir. C'est content que je suis content. à toutes les joueuses, juste en face de toi, là. Toutes les joueuses, tout le staff, tout le club. Et à très vite. Voilà. On viendra vous voir jouer, d'ailleurs, bientôt. Merci à tous. C'est gratuit. C'est pour ça. C'est pour ça que je fais de le dire. Premier club à éteindre sur toute la saison la gratuité dans le stade de Charlotte. Et pas qu'il fait Mélan, je crois. Non, non, mais les garçons aussi. Oui, les garçons aussi. Les garçons aussi. Il y a un doc qui a... Tous les matchs sont gratuits. Tous les matchs sont gratuits. Merci, n'oubliez pas de vous abonner. De vous abonner, de liker la vidéo. Il faut que ça ne batte plus. Mais c'est déjà bien. On prend le bon bout. On en parlera de toute façon. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501